Salut tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Eros et compagnie. Et aujourd'hui, on ramène un jouet qui a été un franc succès. Je voulais rapper avant. Mais non, faut-tu rapper en hommage. OK. On ramène un jouet qui a été un franc succès auprès de nos, quoi, nos collaborateurs, nos employés. On l'a passé dans le bureau, puis tout le monde a capoté. Oui. C'est ça qui se passe. Les adeptes du sexe en ont raffolé. Oui, ils l'ont utilisé à bon escient. Puis on voulait y rendre hommage aujourd'hui à celui-là. C'est quoi, là, ce petit... C'est le petit prince! C'est le petit prince! Tu t'en souviens, mon beau? Fait que moi, je fais un rap sur lui. Oui, fais un rap sur le petit prince. Il y a une petite couronne, il est rose, il est beau, puis il est pour le clit. Vas-y, Sam. Clitoprap, clitoprap, clitopar-ci, clitopar-là. Le petit prince vous attrapera et vous fera vibrer. Le clitopatra. Clitopatra, je pense que c'est un ancien sex-toy qui existait dans les années 90. Ah oui, on dirait plus un sort dans Harry Potter. C'est vrai! Clitopatra! Puis là, tu te transformes en gros ver de terre. Qu'est-ce qu'il fait, le petit prince? Est-ce que je peux lire sa description? Bien oui, mais tu ne t'en souviens pas? Moi, je m'en souviens. C'est pour le clit. Il y a du vent qui sort du petit trou, puis ça, ça fait comme une... Du vent? Oui. Il me semble qu'il y a du vent. Je pensais que ça suctionnait le clit. Bien, c'est une affaire de vent. Le petit prince est un jouet conçu pour le clitoris. Il est premièrement équipé d'une partie à suction d'air, j'avais raison, mais également... Bien, du vent vers l'intérieur. Mais également d'une petite langue sur le dessus pour avoir un cunnilingus royal, sans jamais avoir mal à la langue. À la langue! Eh oui, toi, tu l'as-tu essayé? Oui, j'allais essayer. Non. Tu as fait de la sexualité? Oui. Tu l'as essayé seule ou en public? En public. En groupe? Non, seule. Ah oui, puis toi, tu l'as essayé? C'est celui-là. Tu pensais que ça soufflait de l'air. Bien, j'ai pas utilisé cette partie-là. Étais-tu en plein air? Oui, j'étais dehors. C'est le top du Mont-Royal. J'ai pas utilisé ce bout-là, juste ce bout-là. Ah, puis c'est la petite langue qui va sur le clitoris. Oui. Bon, puis ça as-tu fait grossir ton clitoris? Oui, c'est rendu jumbo, gros comme une boîte de céréales à peu près. Ça l'a musclé. C'est comme aller au gym, dans le fond. Tu penses? Oui. Toi, tu penses que plus que tu te crosses, plus que ton pénis grossit? Bien, moi, c'est ça qui se parle. Oui, j'imagine qu'il doit être enflé, plus que grossi. C'est peut-être une maladie, ça, Sam. Oui, c'est un obéliste. C'est ça, ta goutte est sur ton pénis? J'ai la goutte dans le pied, mais pas dans le pénis, malheureusement. Si vous voulez vous joindre à nous et avoir, vous aussi, votre petit prince, qu'est-ce qu'il faut faire, Sam? Parce que là, moi, ta goutte de pénis, ça commence à m'écoeurir. Vous pouvez profiter de 15% de rabais avec le code promo. Oui. Complexe 15, complexe avec un S sur le site de erosetcompagnie.com. On va mettre le lien dans la description de l'épisode pour y accéder directement, bitches. C'est-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au ballon dans le film où il est tout seul sur une île. Le ballon M. Wilson avec Tom Hanks. Ça me fait vraiment... Seul au monde. Oui, je pense que s'il y avait eu ça au lieu du ballon, il aurait peut-être été plus de bonne humeur. C'est vrai. Il y avait comme des cheveux, le ballon. Oui, ça ressemble vraiment. Oui. C'est ça. Bon épisode, tout le monde. C'est une belle fin à ce segment, eros. Bien, ça donne envie d'en avoir un. Merci, eros. Bye. 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 J'aime ma peau, j'aime mon cul, mais je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde saillit. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr. Et aujourd'hui, malheureusement, Marilyn n'est pas là. Hey! Alors, oh! Oh, elle était présente. Je t'avais pas vue, t'es habillée toute en noir. Ah, OK. Comme moi. Ah, ben, c'était ça ton intro. Ben oui, ça fait varier. Oui, une twist comme si on était invisibles. On dirait qu'on est comme des techniciens de scène. J'ai toujours l'air d'une technicienne de scène. Moi, je me fais souvent dire ça. Tu voulais même mettre ta casquette. Ouais, mais j'ai changé d'idée. Ben oui, tu l'as lancé l'autre bord de la pièce. Je l'ai pitché sur la tête de l'invité. C'est qui notre invité, justement? Aujourd'hui, notre invité est Doua Kachache. Ça va être gangster. Ben des fois, Sam, il fait limite ça. Oh, 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 oh. Ouais, je faisais souvent... Oh, 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 oh. Comme un loup. Ouais, comme un loup, je sais pas. Tu voudrais le ramener. Je pense peut-être que des fois, je fais des cris qui sont des cris de gang ou des cris offensants. Ah non, mais nous, on est tous là dans le ghetto et on est comme... Oh, c'est l'appel du loup. C'est l'appel du loup. Master is calling. Bienvenue au podcast Doua. Ben merci, merci d'être là. Est-ce que tes élèves font ça des fois quand t'arrives en classe? Amen. Oh, 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 oh. C'est droit, oh, oh. Ils ont les doigts, mais ils font des petits bris. On a même des peace gang. C'est vrai? Non, pas en tout. C'est quoi les cris puis les expressions à la mode chez les jeunes en ce moment? Ben là... Oui, attends, je veux juste dire que t'es humoriste, mais aussi t'es enseignante. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. À devenir juste humoriste le plus vite possible. On se croise les doigts. Le plus vite possible aussi. On se croise les doigts. Au secondaire en plus, hein. Ah, t'as part. Secondaire 1 à 5 ou... Ah, ouh. Tu sais, à la base, j'étais... Oui, au début, j'étais genre prof secondaire 2 la majorité du temps. Puis là, vu que j'ai comme lâché mon poste, j'ai eu du secondaire 1, 4, 5. Fait que je jongle toute seule. Puis, ben, les vrais... Les vrais signes qu'ils font, là, c'est tout ce qu'ils voient sur TikTok, là. OK. Là, même là, je vais faire des signes qu'ils vont faire... Arrgh, c'est même plus à mode, madame! Yash! Je veux absolument les savoir. Comme ça, là, ouais. Comme ça, ça veut dire quoi? C'est blood in my vein or ice in my vein or something like that. Je sais pas ce que ça... Stend for what, genre, je sais pas. Mais ils font ça quand? Quand t'arrives? Tu sais, quand de quoi est pourri, ils sont comme... Ah, ouais! C'est n'importe quoi. C'est quand c'est pourri comme s'ils se tranchaient les veines? Ouais, exact. OK, OK, OK. En secondaire 1 ou 5? Ouais, non, non. En secondaire 5, ils font plus ça. Ils font juste rien. Non, exactement. Ils m'adressent même pas la parole. C'est-tu vrai? Je te jure, genre, c'est limite. Là, je me rappelais pas que c'était aussi offensant parce que, tu sais, secondaire 2, secondaire 1, premier cycle, tu sais, ils ont encore un peu peur. Fait que je suis comme la bigue, tu comprends? Je suis comme... Ouais, ouais. Prospernez-vous. Mais là, secondaire 5, ils me regardent même pas, là. Pis, tu sais, les gens qui sont gentils avec moi, ils se font regarder croche. Ah oui, hein? Ouais. C'est pas comme arc, même, t'as l'âge cul, genre. Hé, mais on dirait que je peux comprendre. Ben, secondaire 5, je me serais attendu... Secondaire 3, mettons, je me serais attendu à peu près à ça. Secondaire 5, on dirait que t'es rendu plus mature, t'es quasiment plus proche d'un adulte. Ouais, moi, il me semble que... Mais c'est vrai que ça a jamais été à la mode, là, d'être amie avec les profs, là. Oups! Je sais pas! T'es pas toujours barré, t'es amie avec tes profs? Ben, non, même pas, ils voulaient pas. Mais je voulais, moi. Ah, mais moi, j'adore les élèves qui sont super gentils, là. Moi, j'étais... Ah, ben, en tant que prof, c'est sûr. Amoureuse de 50 % du corps professeur. Amoureuse! Ouais! Oh my God! Ben, ouais, là, quand même. Ah, j'ai... Mais je me chicanais beaucoup avec les profs femmes. Et tabama! Mais comment tu te chicanais? T'étais jalouse! C'est ça qui est pas normal. C'est pas normal que je me chicane avec les profs, t'sais. C'est supposé être eux qui me chicanent. Ben, j'argumentais. OK. Ben, est-ce que tu les remettais, genre, t'étais-tu comme, ah, madame, c'est pas ça? Non, 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 non. Ah, moi, ça, je suis pas capable. Non, c'était plus... Non, c'était plus... Ah, tu les chicanes. Non, c'était plus quand j'avais des, mettons, des travaux, on parlait, pis là, on pouvait s'argumenter. S'abstiner, oui. Ouais. Ouais. Pis je me défendais quand j'avais pas fait une affaire, genre, je donnais beaucoup d'excuses. Ah, ouais. Fait que là, on se chicanait. Ah, wow. De même, mettons. Mais pas, genre, pendant qu'ils parlent, je dérange, pis là, on se chicane, là, t'sais. C'est pas ma mère, là, t'sais non plus. Je t'ai! Ben, pas ça, pas ça. Non, 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 pas ça. Ah, ça serait bon. Pis les hommes, ben... Vas-y. Tu te prosternais. On a d'être prostitué. Tu te prosternais pour eux. Pour mes points. Non, mais je voulais les impressionner, là, t'sais. Ah, ouais. Preuve d'histoire, prof de français. Y étais-tu beau? Y étais-tu des beaux hommes? Oui. Y étais des beaux hommes? Ben, je sais pas. Pas tout le monde. Pis y avais-tu, comme, genre, 27 ans, mais dans ta tête, y avait 48? Euh... Moi, c'était ça. Non, je pense qu'y avait 48, pis dans ma tête, j'avais 48. Ouais, OK. T'as tout le temps été un peu plus la plus mature de ta cloche, là. Un peu. Ben, sur certains aspects, peut-être. OK. Mais peut-être pas sur d'autres aspects, là. Justement, émotivement, genre, t'es déconnectée, ma chérie, là. Moi, non. Genre, c'est pas ton chum, là. C'est ton prof, là. Genre, il s'en calisse, là. Mais mettons, ouais, un peu. C'est sûr que j'étais quand même tranquille, mais je parlais beaucoup. OK. OK. Je parlais beaucoup. C'est quoi tes pires élèves, mettons? Ouais, nomme-les. Ouais, nomme-les. Ça commence par un M, non, ça... Mais mettons, le pire style de personne, là, qui vient le plus te chercher, t'sais, il y a des affaires, là, qui nous déclenchent. 100 %. Moi, c'est les intimidateurs. Ah, ouais. Genre, pas avec moi, parce que quand je les vois faire, là, t'sais, quand ils sont pas là, tu vois que c'est le climat de paix dans la classe. Il arrive, c'est ISIS, man. Tout le monde a peur. Tout le monde est assis. Personne veut. T'sais, ça dérègle tout l'environnement de classe. Les intimidateurs, intimidatrices, eux, t'sais, qu'ils soient... Puis surtout quand ils sont bons dans ta matière, genre. Ah, ouais. T'sais, quand c'est... Ils sont anglophones. Fait que moi, t'sais, moi, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Puis ils vont chercher la note de passage. Ils sont comme, t'sais, genre, moi, je... Moi, je suis capable. Fait qu'ils se permettent d'un peu... Mais je donne pas de place à ça dans ma classe, t'sais. Mais je le vois que les autres sont comme mal à l'aise. Puis j'ai envie de les intimider, mais je le fais pas, là. Mais je suis comme, man, la monnaie de ta pièce, ça va dire... Tu vas frapper un mur un jour, là. T'as-tu envie, des fois, de genre... Ah! Leur shit? Ah! 100 %. Ah, mais moi, je roule ma langue cette fois, souvent, là. Ah oui. Parce que... 100 %. Parce que, t'sais, des fois, je me dis, la vraie vie, là, c'est pas tout le monde qui est dans... Il y a pas un décorum partout. C'est vrai. T'sais, dans la vraie vie, si quelqu'un va t'envoyer promener, il va le faire, là. T'sais, là, on est dans une classe, je suis le modèle. D'ailleurs, ça, c'est un de mes complexes, là, t'sais, qu'il faut tout le temps que je sois droite, puis il faut tout le temps que, genre, je sache tout parce qu'on véhicule, genre, les connaissances. Ouais. Je pense que je sais tout, mais je sais pas grand-chose pour être en anglais. Je suis comme, yes, for sure. Mais t'es-tu parfaitement bilingue? Oui, je suis trilingue, oui. Ah, OK, trilingue. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est français, anglais et... Arabe. Arabe, ouais. OK, parfait. Mais ça, c'est bien. Moi, je ris parce que je pensais à ma pauvre prof d'anglais quand j'étais en secondaire un ou deux, je pense. À New Richmond? Ouais, c'est ça, en Gaspésie. C'est une école anglophone, non? Non, c'est une école francophone. Il y a des anglophones à New Richmond, mais notre prof n'était pas bilingue. C'était une francophone qui connaissait les notions, mettons. Puis dans la classe, il y avait des parfaits anglophones. Fait que, pauvre ma dame, elle se faisait manquer de respect par les anglophones. Elle était comme les bras croisés. Puis elle disait genre, whatever. À ce qu'elle disait. Elle les chicanait, genre. Puis elle disait comme, whatever, ça veut juste dire peu importe. Assez. Ah, elle se faisait chier tout de suite. Ah non, la pauvre femme. Comment elle s'appelait? Je ne me rappelle pas. Pauvre madame. Nathalie, peut-être. Nathalie, l'anglophone Nathalie. Mais c'est ça qui arrive. Tu sais, comme tu arrives là puis t'es comme, ah man, notre prof, c'est Justine Tremblay puis t'es comme, c'est sûr qu'on n'apprend rien. Mais tu sais, ça veut tellement rien dire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est comme un cliché. Exactement. Mais ouais, ça c'est, moi je trouve que c'est tellement tough genre de... D'être le modèle. Oui, parce que je suis zéro parfaite puis l'extension, c'est, tu sais, tu les croises en dehors de l'école. Fait que là, tu sais, quand ils te voient, mettons, je ne sais pas, genre tu peux vapoter, tu peux faire des affaires, tout ça. Tu peux vapoter. Ils sont comme, ah man, la prof, elle vapote là. Puis je suis comme, puis tu sais, on a eu une conférence contre le vapotage puis je suis comme, euh... Ouais. Tu sais, genre... T'y croises-tu souvent? Tout le temps. Ouh! J'ai travaillé dans trois écoles secondaires sur la Rive-Sud puis j'habite pas loin de ces écoles-là, fait que tout le monde est partout constamment, sont au super-cellemètre, sont aux promenades de Saint-Myrneau puis je suis comme... Je suis gênée. Puis je suis tout le temps habillée comme une clocharde en plus, genre. C'est comme, oh! C'est qui la vagabonde? C'est moi. Tu as fait tes devoirs? Tu as fait tes devoirs! Mais sincèrement, tu as l'air d'avoir, genre, 17 ans, là. Tu sais, c'est comme... Merci. J'ai jamais vu une prof qui a autant l'air d'une élève. J'ai jamais vu ça. Pour vrai, au début... Ça n'a pas de bon sens! J'adore ça. Mais au début, dans mes stages puis dans mon début de carrière, le monde me disait, hey, va t'habiller, t'as pas rapporté ça, t'as pas rapporté, t'as pas rapporté rentrer par cette porte-là puis genre, j'avais tout le temps mes clés pour montrer. Mais avec le temps, tu sais, un moment donné, tu t'installes, le monde te connaît. Puis là, dans la nouvelle école, les élèves, t'es habillée de même? Non, oui, aujourd'hui, je t'habillée drette de même. Ah oui, oui, mais non, mais ça va, quoi. Puis eux sont en uniforme? Ah oui, carrément. Oui, oui. Puis ils sont tristes en plus, là. Puis je suis comme, mais c'est parce que... Moi, je suis d'accord avec l'uniforme en pas de sens, parce que tu leur laisses ça puis ils veulent ça, tu sais, tu leur laisses... Puis tu te dis, OK, on peut voir un peu de peau, ils arrivent en top, genre de sport. Je suis comme, quoi? Ils sont comme, vous nous sexualiser. Je suis comme, non, vous pouvez pas regarder mes boules. Je suis comme, je regarde pas tes boules. You have none. Moi, j'aurais aimé ça, avoir un uniforme à l'école, je pense. Moi aussi. Juste pour m'enlever le poids de choisir ce que j'allais porter, de m'imaginer le regard des autres, ce que j'allais porter. Mais je sais pas, est-ce que c'est bien reçu chez les élèves ou... Il y a... Arrivé en secondaire 5, ils s'en foutent un peu. Je te dis que la majorité qui les élèves, c'est leur soulier. Parce qu'ils ont les souliers qui ont l'uniforme aussi. Puis ça, il y a ça. Mais pour ce qui est en haut, ils sont comme tellement rendus habitués. Mais j'ai demandé la question puis ils sont comme... Il y en a plusieurs qui sont comme « Ah, on peut pas comme montrer notre identité, etc. » Mais en même temps, je trouve que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, genre dans le sens que, tu sais, tu vois pas qui a de l'argent pour s'acheter des marques. Tu vois pas... Même si au privé, ils ont tous pas mal les moyens d'être là. Oui, oui, c'est ça. Quand j'ai appris combien ça coûtait, j'étais genre « Quoi? » Combien ça coûte d'être au privé? Hé, 7 000 piastres par année. OK, c'est cher. Moi, je trouve que c'est cher, tu sais, je sais pas... Au secondaire? Au secondaire. Au primaire, c'est 12 000. C'est comme ils apprennent les lettres avec qui? C'est l'Indion? C'est ce qu'on mène? Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est une chère! Énorme. Contrairement à juste quand ça coûte rien? Absolument rien. C'est ton matériel scolaire, là. Puis même là encore, si t'avais un cahier 5 stars, tout le monde était comme « Oh my God, t'es tellement riche! » C'est vrai, 12 000! 12 000 piastres. Au primaire, parce que c'est pas subventionné. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Mais je trouve ça fou que ça existe. Moi aussi. Je comprends pas que ça existe. C'est tous des petits serpenteurs, moi, dans ma tête. Je suis comme, ils sont tous hautains. Mais les pauvres, c'est des enfants, ils font rien, genre. Est-ce que t'as déjà eu, justement, une altercation, une affaire avec un élève? T'as-tu déjà fait de quoi qu'il fallait que tu te fasses rencontrer? Jamais? Pas moi, pas personnellement moi, mais il y a déjà eu des élèves qui ont été méchants envers moi. Puis, je vais vous raconter une affaire. À un moment donné, je suis en train de donner un cours puis là, tu sais, c'est tellement le bordel au public que j'ai enlevé des cellulaires de mes élèves. OK. Puis, il les met... T'as-tu le droit de faire ça? Oui, oui, carrément. Fait qu'ils mettent ça dans une boîte, mais là, il y a un élève qui a gardé son cellule puis son ami, il a pogné son téléphone puis il a appuyé cinq fois sur le bouton sur le côté. Tu sais, ça fait SOS urgence. Ça appelle la police? Oui. Puis, il a décroché puis tu sais, ils étaient en travail d'équipe fait que moi, je me promène et tout. Puis, il a comme fait « Il y a quelqu'un qui est en train de mourir! » Puis, j'étais comme... Moi, je n'ai pas rien entendu et là, trois minutes plus tard, même pas, il y a un élève, il vient me voir, il est fâché, il me donne le sein, il me dit « Madame, c'est pour vous! » Je suis comme « Quoi? » Je suis comme « Allô? » Ça dit « Oui, bonjour, c'est le service de la police de l'examération de Longueuil. » Je suis comme « Oui? » Il dit « Il y a quelqu'un qui nous a appelé comme quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, vous êtes dans une école secondaire. » Je suis comme « Mais c'est une mauvaise blague, je m'excuse. » Puis, ils sont comme « Mais on est obligés de s'en venir. » Et là, je raccroche puis j'ai pété le coche, man. C'était tous les gars de foot en plus. J'arrive là, je suis comme « La police s'en vient. C'est qui l'imbécile? » J'ai vraiment dit ça. « C'est qui l'imbécile? » « Madame, tu ne pensais pas qu'il viendrait? » Je suis comme « Toi, tu ne pensais pas que la police se déplace quand il y a une urgence? » T'as cru qu'on était où? Au Maroc? Au Maroc, il faut qu'il y ait du sang pour qu'il vienne. Ça, c'est vrai. Au Québec, avec tout ce qui se passe en Amérique, en plus, tous les shootings... Mais oui, une urgence dans l'école. Les polices sont arrivées deux frigos. Ils étaient six pieds quatre. Puis moi, j'étais assise puis ils étaient comme « Hey, où la prof? » Je disais comme « C'est moi. » Je ne savais même pas c'était qui la prof? « C'est laquelle de vous la prof? » Je pleurais en plus. C'est vrai? Oui, j'ai pleuré. Tu pleurais? Oui, là. Tu étais dans la classe avec tous les élèves? C'est que des gars en plus. C'est genre 22 gars. Oh my God! C'est intimidant. Oui, mais habituellement, ça ne me dérange pas. C'est le programme de foot. J'avais une super belle relation avec eux. Mais là, je ne pouvais pas. Je commençais à pleurer. Je dis « C'est moi. C'est moi. » Puis ils étaient comme « Viens avec nous. » Puis là, j'étais comme « Ça y est, je perds ma citoyenneté. J'arrive. » « Je perds ma citoyenneté. » Tu ne sais pas gérer. Oui, c'est ça. Puis elle était comme « OK, c'est qui le gars? » Fait que j'ai dit « Ah, c'est le gars là-bas. » Elle disait « OK, on va faire une scène. » Fait que juste pas comme... Fait qu'ils sont rentrés et ils ont rouvert la porte. C'est comme slam open. Puis ils étaient comme « Toi, tu sors! » Puis ils ont commencé à dire « Si on avait tué quelqu'un, c'est toi qui aurais eu genre meurtre au second degré parce que nous, on roule plus vite que la limite. » Je confirme que les 50 dernières minutes, c'était moi assis en train de brailler. Puis les ex sont comme « Vous avez fait pleurer la prof. C'est tellement chien. » Je suis comme « Je me remets. » Après la cloche, tous les profs savaient que la police était débarquée. Je suis comme « Comment? » Ça va tellement vite les mots. Oh my God. Fait qu'ils ont fait une scène au gars? Oui. Est-ce qu'il pleurait lui? Oui, il n'a pas pleuré mais il était piteux en rentrant dans la classe. Il se trouvait vraiment con. Puis il s'est excusé. Écoute, je dis en secondaire 2. Je l'ai croisé tout le reste des années. Puis à chaque fois, il était comme « Yo, madame, pour vrai, je m'excuse, man. » Puis c'est comme « C'est chill, on n'est pas ça autre chose. » À chaque fois, il me croisait, il était comme « Yo, madame, c'est chill, John. It's fine. » Il était comme « Je veux juste vous dire, je m'excuse. » Je suis comme « Je sais que tu t'excuses. » Il a appris sa leçon. Ça, c'était la pire affaire qui m'est arrivée. Oh mon Dieu, que c'est beaucoup de pression. C'est trop. Puis t'as vraiment juste passé le reste du cours. Assise sur le bureau, en train de pleurer. Puis tu sais, j'ai essayé, j'ai comme « Ok, verb to be. » Il a pas de laisser faire, genre. Puis je pouvais pas, j'étais comme « Faut travailler en silence. » Puis il se regardait tout puis il le trouvait, tu sais, parce que je m'entendais super bien avec le monde. Fait qu'il était comme « Elle mérite pas ça. » Tu sais, il y a des profs qui le méritent, malheureusement. Oui. Tu t'entends-tu bien avec tes collègues? Oui. Oui, oui, oui. Oui, il y a des profs qui le méritent, oui. Non, mais oui, moi, oui. Mais tu sais, j'ai eu des collègues qui étaient mes anciens profs aussi. Fait qu'eux autres, ils étaient comme « Pas en prison, toi. » Je suis comme « Non, elle, là. » C'est vrai? Oui, oui, oui. Oh, mon Dieu. Moi, ça m'intéresse de savoir, tu sais, tu dis que des fois tes élèves, ils te voient à l'épicerie ou whatever. T'as aussi une présence en ligne. Puis là, t'es devenue humoriste. Fait que t'as quand même beaucoup de contenu de toi qui est disponible sur les réseaux, sur TikTok. Est-ce que ça... Comment tu deals avec ça? Est-ce que t'as des élèves qui te suivent? Est-ce que t'as des élèves... Parle de ça. Oui, tu sais. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres? Est-ce que ça t'affecte, etc.? Bien, au début, ça, ça me stressait beaucoup, parce que quand j'ai décidé de rendre ma page publique TikTok puis Instagram, j'étais comme « Je sais qu'est-ce que je vais mettre, ça va être général. » PG, oui, c'est ça. Fait que ça, ça me stressait pas parce que j'ai le contrôle de mon contenu. Par contre, c'est plus les commentaires, c'était plus de gérer. Fait qu'au début, j'avais vraiment, comme j'étais très dans les... Regarder qu'est-ce qui se passe puis je délittais. Mais finalement, la communauté qui s'est construite, ça a vraiment été du monde vraiment le fun. Donc, pour ça, j'ai pas eu de stress. Par contre, à l'école, j'avais peur de la réaction de mes directions. Parce que j'étais comme « Hey! » Mais il y a eu... La prof qui fait des TikTok. C'est ça. Mais en même temps, j'avais un autre collègue pas aux followers. Puis tu sais, lui, il a même été évité à la semaine des 4 juillies et tout ça. Fait que j'étais comme « Hey! » On a le droit de faire ce qu'on fait. On a le droit d'avoir une autre vie. Mais je pense qu'il faut quand même que je reste consciente par rapport à ce que je mets comme contenu. Puis ça, ça me stresse pas parce que, comme je te dis, je suis habituée de m'auto-censurer parce que, dans la vie, je suis enseignante. Puis c'est comme un peu le contrat signé quand tu t'embarques là-dedans, l'éthique professionnelle et tout. Mais je l'ai cachée longtemps à mes collègues, le plus longtemps que je pouvais parce que, surtout, mes collègues, ça me dérangeait moins, mais mes directions. Et à un moment donné, ma prof, on est en Zoom parce que c'était la pandémie. Puis sa fille, elle passe en arrière et elle est comme « Hey! » Je sais, c'est qui elle? C'est ma directrice. C'est comme « C'est qui? » « Ben oui, c'est mon employé. » Puis je suis comme « Hiiii! » Elle est comme « Ben non, elle fait des tic-tacs. » « Ah, tu fais des... » Là, tout le monde dit « Ah, c'est quoi ça? » Tu fais « Hey! » J'étais genre « Tabard, ouais! » Ah, ouais! Là, tu devais être stressée, là. Mais ça a bien passé. Ça a bien passé. Puis tu sais, j'ai été chanceuse. Genre, la presse m'avait contactée pour faire un article qui était comme ludique puis qui encourageait ça d'être comme un peu sur des plateformes puis d'être capable d'enseigner et tout ça. Donc ça, ça a comme un peu aidé mon... Plus smooth. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ça a devenu comme un peu ton brand que t'as pu un peu contrôler l'image. Exact. Ça avait l'air quand même professionnel. Ouais. Pas trash, là. Non, c'est ça. Ça l'a encore un peu, là, tu sais. Ouais, ouais. Même encore sur scène, des fois, je fais attention puis... Mais tu sais, de nature, je suis pas quelqu'un qui va... Super trash. Ouais, je vais pas semer la controverse. J'aime pas ça, là. Je suis comme... Mais sur scène, un moment donné, tu pourrais parler quand même de ce que tu veux puis tu sais, on en revient. Ben, j'espère. Ouais. J'espère. Parce que oui. Ben, c'est pour ça qu'éventuellement, je me dis, j'aimerais ne plus avoir à jongler les deux juste pour cette autocensure-là que je suis comme... Ben, peut-être que aussi je suis folle puis je suis paranoïa, là, tu sais, je sais qu'il manque de profs puis que c'est pas moi qui le dérange en ce moment, là, tu sais. Non. Mais ça reste une réalité, là, j'aime pas ça, mais... Je pense que tu fais bien de faire attention quand même. Il y a comme un souci, là, tu sais, c'est des j'hommes. Là, si t'étais prof, genre, à l'université, on dirait que tu fais comme, ben, ils sont plus vieux. C'est ça. C'était vraiment cool, genre, ben, ça l'a encore, mais, tu sais, je suis plus dans les cools, là, genre, ça s'est vite passé, mais le secondaire 1, il était comme, ah, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Puis j'étais comme, non, t'es à l'école, genre, tu viens vraiment voir la fin de l'année, ça me dérange pas, là. Fait qu'il revenait la fin de l'année pour vrai puis j'étais comme, ben, voyons, OK, tu veux une photo avec la prof, elle va être dans l'album dans pas long. Puis dans les cours, t'en as-tu, il venait te voir puis il parlait de ça? C'est plus de la nouveauté, là. Ils voient que tu donnes des devoirs puis que tu donnes des retenues puis qu'ils sont comme, ah, ben, elle n'est pas plus... Non, elle n'est pas cool, finalement, elle est laïe. T'es-tu sévère, comme... Début d'année, j'ai pas le choix d'être sévère, mais après, tu sais, comme, je pense que je suis... Je veux pas me jeter de fleurs ni quoi que ce soit, mais j'ai une facilité... Ouais. T'es bonne. Faut vrai, ma gestion de classe, ça accoche, là, genre, moi, tu peux rentrer n'importe quand, tu peux cracher du feu tôt, je suis capable de ramener tout le monde, genre. Ça, c'est... Je suis convaincue de ça. C'est vrai? Oui. Juste la façon que t'as claqué des doigts. T'as vu ça? Des deux mains en même temps. Oh! Le son était fucking satisfaisant. Ouais, compétente, celle-là. Je veux pas rien t'enlever, Sam, mais je suis pas mal sûre si t'avais essayé de faire ça, ça aurait fait... Non, je suis pas capable de la main gauche. Ben oui, tu... OK, main gauche. Moi, j'étais là. Non, non, je suis pas capable de la main gauche. Ouais, pas la main gauche. On épluche la liste de complexes. Donc, euh... Ben déjà, d'être un modèle, je trouve que c'était intéressant. Ben absolument. Puis, tu sais, des fois, genre, je me fais approcher pour, ah, tu veux-tu parler de ça, tu veux parler de telle affaire, telle affaire, des sujets un peu plus lourds, un peu plus... Puis je suis comme, oui, je suis prof, mais je suis pas outillée. Je pense pas que je... Tu sais, je suis pas la meilleure personne, souvent, ils sont comme, hé, on aimerait ça parler de diversité, tout ça. Je suis à l'aise de le faire, mais tu sais, pas au... Je suis pas conférencière, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Fait que ça, ça me rend un peu nerveuse de ça. Puis, tu sais, comme, je me suis déjà fait appeler pour parler à la radio. Hé, toi, tu fais des TikTok, tu fais ça. Puis là, on aimerait avoir le point de vue de quelqu'un qui est proche des jeunes et des adultes. Puis je suis comme, yo, je vais faire de mon mieux, mais on dirait que moi, quand j'écoute les gens, j'apprends quelque chose. Puis moi, je suis dans le déni. Je suis comme, je sais pas si j'ai vraiment enseigné quelque chose aujourd'hui. Ouais, quelque chose à apprendre. Oui, puis c'est lourd. Je me suis remis en question longtemps. Puis après ça, quand je parle avec mes collègues, ils sont comme, c'est normal. Puis si tu te remets pas en question, c'est que tu fais pas bien ta job. Ouais. Mais à chaque fois... Surtout sur l'actualité, là. Oh my God, ouais. Se prononcer, là, opinion d'actualité, c'est stressant, là. 100%. À moins que ce soit comme vraiment personnel, là, puis t'es de quoi, moi, je choque, là. Puis ça m'intéresse pas de temps, tu sais, genre, j'ai des élèves qui sont comme, ah, mais est-ce que t'as vu ce qui s'est passé, tout, puis parce que d'autres profs parlent de politique, puis d'autres profs parlent de ça, puis je suis comme, ben oui, j'ai lu, mais des fois, je lis parce que je sais qu'on va sûrement me poser une question, pas parce que j'ai un intérêt envers le sujet, puis j'ai l'impression que, tu sais, mettons, il y a des profs qui lisent le journal le matin parce que c'est ce qu'ils font, genre, ils aiment ça. Moi, je suis comme, je me suis claqué 14 vidéos de chats qui tombent en bas d'une table, genre, ça va mal, tu sais. Je lisais pas ma presse. Non, pas du tout, mais, mais c'est le, tu sais, je pense que c'est un peu le déni aussi de devoir devenir adulte, ça aussi, là, c'est quelque chose que j'haïs, là. Je suis dans le Peter Pan mode, là. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Quelle âge t'as, en fait? J'ai 31, je vais avoir 32 bientôt, puis je suis comme, on dirait que je comprends pas. Ben, bienvenue dans le club. Toi aussi, c'est ça. 35, moi, cette année. Mais toi, tu l'as fait pas du tout, ben je sais qu'on t'a dit. Mais toi non plus, là. Ben, toi non plus, ici, ouais. Oh my gosh, you guys, on va-tu à la garderie? Ben, moi, je peux encore m'inscrire. Ben oui, toi, t'es chill. J'ai 25, là, oui, je suis correct, là. Ah, c'est tellement... Vous voulez pas vieillir? Non. Êtes-vous débilosse? Ben, c'est toi qui est l'exception. Non, c'est vous qui êtes débile. Je peux pas croire. Moi, j'ai fait des bruits pour mettre mes souliers, genre, puis j'ai fait un... Puis j'ai comme, oh my God, là, je suis vieille, là. Faut que j'arrête, là. Ben oui, j'ai mal. Faut que t'arrêtes de vivre? Mais non, faut que j'arrête de faire des bruits. Puis là, ils sont comme, eh non, ça va juste aller en empirant. Puis je suis comme, hey, toi, tu fermes ta gueule, OK? Oui. Genre, puis je me retiens parce que je commence à avoir des signes de femmes de 30 ans. Tu sais, j'allais dire de filles. Non, non, t'es une femme. Je suis vraiment comme dans... C'est nice! Ouais, mais non. Genre, moi, je... Yo, je suis chill avec des enfants de 16 ans puis j'ai tellement de fun, genre. Plus qu'avec des adultes, je suis comme, hey, yo, vous êtes plate. On dirait que les sujets, genre, les responsabilités... Je suis dans un déni, là, vraiment par-dessus la tête, là, tu sais. Oui, t'aimes ça être avec du monde de 16 ans? J'adore. Moi, j'ai... Pendant 4 ans, j'ai... Non, je te jure, j'adore ça. Tu sais, puis c'est ça... Mais t'as pas le choix, là, j'imagine. Oui. Puis tu sais, la vérité, c'est que je fais même des décisions dans la vie que j'aime mieux me mettre dans des positions parce que je vais être entourée de jeunes plus que des adultes, là. Pendant 4 ans, j'ai accompagné des jeunes en Californie. Ils faisaient un programme d'immersion. Puis j'étais là, hey, je les appelais. Je suis comme, t'es-tu occupée aujourd'hui? Parce que moi, j'étais tout seul. Eux, ils sont dans des familles. Ils sont comme, non. Je suis comme, on m'en vient de chercher. On s'en va chiller. Tu sais, c'est... Je pourrais avoir la paix. Je pourrais, genre, être avec les gens. Non, je suis comme, je m'en vais chercher la fille de 16 ans. Puis on s'en va se promener à Hollywood. Puis aujourd'hui, elle m'écrit. Puis je suis comme, hey, comment ça va? Puis on... Comment vas-tu chiller? Je suis comme, n'importe quand. J'ai pas le temps, mais n'importe quand, tu sais. J'aime bien mieux ça, tu sais. Même plus mature. Fait que c'est pas vraiment, tu sais, comme des 16 ans, 16 ans ensemble, ils sont fatigants. Ils n'ont rien à dire. Mais quand ils sont avec des adultes, ils veulent un peu plus, genre... Fait qu'on a des conversations super le fun. Mais après, tu sais, c'est pas tout le monde. Il y a, laissez-moi pas vos enfants. C'est sûr, je les garderai pas. Tu sélectionnes tes préférés. Ben oui, la cloche est sonnée. Bon débarrant. Non, genre... Je comprends. À sortir, il n'a plus de job. T'aimerais-tu encore avoir 16 ans? Non. Quel âge idéal tu voudrais vivre toute ta vie? Je pense ma... 25, c'est pas mal... Ah ouais, 25, c'est pas pire. J'ai eu mon permis. T'as eu ton permis à 25? Ouais, j'étais... Tu vois, le déni, genre... J'étais en trottinette jusqu'à 24. Ah, c'est ça! À se rendre en skier, je pense. Non, c'est pas... J'habitais à Sherbrooke. Fait que, tu sais, j'habitais sur le campus. À l'université. Fait que j'avais pas besoin de permis, là. Mes amis m'ont toutes détestées à cause que je bois pas d'alcool. Puis j'étais la seule qui avait pas de permis. Puis j'étais comme du Saharay en ce moment. Qui boit pas d'alcool, on va y revenir. Quelle opportunité manquée. T'imagines? Le chauffeur désigné. Ouais, ouais. Puis toi? Moi, j'ai établi avec ma psy que j'ai arrêté de vieillir à 12 ans. Ah! C'est-tu vrai? Tu m'avais même pas dit. Bon, on a pas fait un test officiel, là. Non. Mais c'est ça que j'ai estimé qu'à partir de 12 ans, c'est là que j'ai commencé à refouler des affaires puis c'est là que je voulais pas suivre les autres. Parce qu'à partir de 12 ans, c'était là que l'éveil sexuel, mettons, que les gens commencent à sortir ensemble, que les gars commençaient à être attirés envers les filles. Puis moi, c'est comme, non, blocage ultime parce que je refoulais mon orientation sexuelle. Puis c'est pour ça que j'ai comme estimé que je suis encore un enfant, genre j'ai comme arrêté de vouloir grandir dans ma tête à 12 ans. Fait que je voudrais avoir 12 ans toute ma vie ou 13 ans, genre, pour pouvoir aller au film 13 ans et plus au cinéma. Ah! Juste pour ça! Pour aller au ciné voir les films d'horreur! Les films d'horreur! T'as-tu vu le film 13 ans? 13 ans? Est-ce qu'on vous rappelait de... 13! Je l'ai pas vu, mais je sais c'est quoi, il faudrait que je le vois. Oh my God! C'est avec qui déjà des actrices et deux filles? C'est Rachel, elle qui joue dans Twilight, l'une d'entre elles. OK. Mais en tout cas, ça, c'était traumatisant. Ça, ça a fait l'éducation de tout le monde de ma génération. Ah oui? Ouais, c'était deux filles de 13 ans qui venaient d'avoir 13 ans. Ça fait que là, ils partent dans des bouches, genre. Moi, je suis rire, oh my God, je vais faire de la cocaïne, genre, dans un an. Tu sais, c'est ça, là. Ils te font peur. Puis, mais c'est ça, ça, je m'ai juste rappelé. Mais pareil, c'est un bon film, ça. Non, mais ça me donne envie de l'écouter. Regardez-le. Oui, mais ça, c'est ton genre à 13 ans. Bon, je suis une femme maintenant, je m'en vais faire de la cocaïne avec Richard. Avec Richard, l'enseignant d'histoire. Ils ont enlèvé tes khakis. Oui. Ça part. Désipe tes shorts, bonhomme. Non, 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 moi, quel âge je voudrais... Mais toi, t'as toujours dit 36, 34 ou 42. Comment tu sais que tu veux être là, genre? C'est ça qui est dur, c'est parce que c'est en observant peut-être plus les autres femmes autour de moi, mettons, là. Le monde que j'admire plus dans la vie, puis qui... Mais je pense que c'est sûr que je ne vais pas me dire ça rendu à 40, mais en même temps. Mais tout le monde me dit que je ne vais pas me dire ça, mais moi, en dedans de moi, je me dis que je suis sûre que je vais me dire ça. Oui. T'aimes ça l'image d'une femme complètement assumée, qui sait ce qu'elle veut, qui a doute de rien. Qui connaît fucking plein d'affaires. Non, on ne sait rien. Oui, oui. Mais il y en a que oui. Elle dit oui, oui, il y en a que oui, pas toi. Mais là, t'as 30, t'es à temps d'avoir 40. Ça ne me fait pas peur, 40, on dirait. Moi, je trouve ça a l'air super. Moi, ça me fait peur? Mais... Ah, je n'ai pas hâte. Non, non, non. J'ai peut-être 30, le pire, tu trouves? C'est comme le... Je ne sais pas, on dirait là, c'est flou. Il y a plein de monde qui sont comme, oh my God, tu vas avoir la 30, c'est tellement nice. Là, t'es comme... Ah, c'est sûr. Mais... Tu sais, en même temps, je suis au début. Oui. Mais pour l'instant, c'est juste de la paperasse. Je taboute, man. Il faut que je garde mes factures. C'est des impôts. C'est des taxes. Il faut que je garde mes factures. Il faut que je garde mes factures, même, parce que c'est nouveau. C'est comme, hey, tu peux tout mettre ça sur tes impôts. Je suis comme, j'ai zahé, man. Ah, mais ça, c'est vraiment l'aspect que je n'aime pas, de vieillir, les impôts. Si on pouvait me dire, pas besoin de passer à mes impôts, je vous jure, c'est 40, ma meilleure année. Mais j'avoue que les impôts, si en plus, en théorie, on devrait faire de plus en plus d'argent, j'espère. Hopefully. Mais moi, c'est l'inverse, en fait. C'est ça, le but. Oui, c'est ça. Moi, je repars à zéro. Tu t'en perds, mais tu vas peut-être rendu là. J'espère bien. Mais là, c'est sûr que peut-être qu'à un moment, on pourra juste payer quelqu'un pour le faire, puis là, on va être vraiment, genre, grosse vie. Mais je pense qu'à 40, on va être quand même assez rodés côté impôts. J'imagine. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Pas organisé? Ah, mais zéro. C'est un complexe. C'est genre, il est sur ma liste. C'est écrit, là? Je l'ai écrit, j'ai écrit, attends. Attends, attends, attends. Je suis désorganisée, mais à un point tel. Tu n'as pas l'air. Ah, je sais, c'est ça l'affaire. Il y a plein de mots qui se font avoir. Je pense que c'est parce que ta couette est vraiment belle. Thank you. Tu as l'air organisée. C'est propre, ta couette est lisse. Exactement. C'est juste ça, ça prend. Mais, tu sais, j'ai souvent des amis qui sont comme, ben là, d'où? Tout le monde le sait que c'est là. Puis ça. Puis là, mettons, je rencontre mes directions. Ou peu importe. Puis ils sont comme, ben là, tu ne l'as pas écrit, attends, là, j'ai dit. Je suis comme, oui, oui. Ben, montre. Je suis comme, ouais, je ne sais pas trop, là. Tu ne sais pas trop. Je regarde les trucs, mais je suis tellement procrastinatrice dans la vie, là, qu'en fait, ça me désorganise parce que je ne le fais pas à brûle pour poing. Genre, je devrais faire tac, tac. OK. Puis ils ne comprennent pas le monde que je ne le fais pas. Puis je perds mes affaires. Puis, hey, je n'ai pas eu de carte d'assurance maladie pendant neuf ans parce que j'étais comme, pour vrai, je perdais tout le temps. Tu l'avais perdue? Ma mère, elle était comme, c'est le seul privilège qu'on a ici. Je suis comme, mais c'est pas grave. Genre, elle était comme, non, non. Elle appelait pour moi. Il me renvoyait un formulaire neuf ans. Neuf ans? Neuf ans, 2017. Après, là, je suis nulle en maths. À mes 25 ans, je pense. C'est ça? C'est neuf? Je n'ai pas été voir d'un médecin. Je me tâte les boules tout seul. Je suis comme, toi, t'es beau. J'étais neuf ans? Neuf ans. Mais tu n'as même pas eu, genre, une bronchite ou une affaire qui a fait que tu as eu besoin d'antibiotiques? Dans la vingtaine, moi, non plus, je n'allais absolument jamais chez le médecin. Je ne pense pas que de 20 à 30, je n'ai jamais été chez le médecin. Hein? Je ne suis pas mal sûre. Moi, dès que je l'ai fait, après ça, c'était obligé d'y aller. On dirait, je suis tombée malade. Là, après, je faisais de l'anémie. Puis après ça, je m'évanouissais. Je me suis dit, mais voyons, c'est un piège. Moi, depuis la dernière année... Ne meurs pas de carte d'assurance maladie. Depuis la trentaine, je jouais souvent chez le médecin de plus en plus. T'es tout le temps rendu là. Mais c'est parce que, je ne sais pas, mon métabolisme est moins bon puis les douleurs, ils restent là plus longtemps puis je n'ai pas le choix d'agir. Alors qu'avant, ça s'en allait. Avant, je n'allais jamais à la pharmacie. J'avais juste des pilules pour le mal de tête. That's it. Oui, exactement. Absolument aucune autre médecine chez moi. Moi, j'ai toujours 60 milliards de sortes de pilules, de aériuses, de robaxacettes, de produits pour me mettre dans le dos. Toi, tu vas être une femme de 5 ans. J'ai 14 ans, je me mets du Voltaren dans le dos. Franchement. Je te jure. Je te jure. À cause de ton tuba, genre. Qui a-tu transporté? Non, à cause... C'est ça. Ils ramènent ça, les tabarnacles. Ton gros tuba. C'est un trombone. Trombone. C'est pas sur l'épaule, en plus. Tu le traînais comme un sac à main. Oui, comme une ramorque. Avec des roues à terre. Non, ça, c'est les violons. Ça, je me suis toujours dit, dans toute ma vie, jamais je vais être la prof qui va avoir une valisette. Tu sais, genre... Oui, qui roule. Je trouve ça tellement... Tu veux te faire frapper. Oui. Tu veux pas te tabarcer. Non, c'est ça. Tu sais, la prof, elle drift les coins. Je suis comme non, madame. T'es prof de maths, là. Calme-toi. La petite valisette, il y a l'eau sur son bureau, comme ça, puis elle sort tes documents. Ah non, moi, je me suis dit, j'aime mieux, là. Tu sais, j'avais un sac maternate, zéro ergonomique et tout, puis j'étais comme, hé, j'ai mal partout, mais il faut que je look good, tu comprends? Tout pour le style. Exact. Maternate, oui. Tu sais, les œufs sont comme, ah, madame, toi, t'es la seule qui est vraiment cool. Je suis comme, I know, but I suffer, but I know. T'es la seule qui garde son look. J'essaye le plus possible. Mais pourquoi je me mettais du voltarin? Parce que je courais. C'est là que j'ai commencé à faire des demi-marathons. Bon, t'exagérais, là. J'exagérais. Je me mettais du voltarin. Pourquoi tu courais à 15 ans? Pour maigrir. Ah, mais non. Je suis sûre que t'en avais pas besoin. Oui, oui, oui. Mais non, t'étais toute petite. Mais dans ma tête, oui. Oui, OK. À 15 ans? T'étais toute petite. Non, mais j'ai perdu comme 70 livres en un an. Oh! J'ai fait sept demi-marathons. En un an? Oui, j'avais beaucoup de voltarin, là. Oh, tabac, oui. Bien, je suis scrappe pour la vie, là. Oh, je sais. Moi, j'ai des problèmes de dos. J'ai plein d'affaires parce que... À cause de ça? Bien oui. T'es en pleine croissance puis c'est pas une bonne idée, là. T'es pas courir à tous les jours. C'est quasiment comme si, bien, tu sais, j'étais pas une athlète, là, mais dans le sens que... Bien oui, là. Dans le sens qu'ils s'entraînaient autant, là, tu sais, les athlètes qui font ça, ils sont scrappes, là. Mais t'es une athlète. Non. Non, j'ai... Bien, bien, bien... Ma définition d'un athlète, c'est quelqu'un qui court en crise. Mais là, je ne cours plus en crise parce que je ne suis plus capable. Elle est blessée, elle ne peut plus, elle n'a plus le droit. Mais ça s'en vient, là. Je vais revenir, là. Je m'en viens, là. Je suis là, là. J'ai acheté du voltarin. Ça fait combien de temps que tu n'as pas couru? Six mois, un an? Six mois. OK. Bien, c'est la belle vie, là. Moi, les gens qui courent... Mon amie s'est inscrit dans un club de course. J'étais comme, « Pourquoi tu te fais ça? » Tu ne t'entraînes pas du tout? Ah, mais oui, j'aime ça. Tu sais, j'aime les sports. J'aime ça comme courir après un ballon, genre jouer du badminton, des trucs comme ça. Mais pas courir pour aller nulle part. Ça, j'ai... Il n'y a personne qui va me vendre la course. Après, tu sais, je suis comme, « N'essayez pas, c'est pas nécessaire, genre. » Je comprends. C'est tellement dur. C'est gratuit, mais tu sais, c'est bon, là, tu sais. Oui, c'est gratuit. Il y a des choses dégueulasses qui sont gratuites. C'est le qu'on ne fait pas, là. Exactement. C'est le même, je le vois. Mais je pense qu'il faut être quand même un... Je pense qu'il faut être malheureux pour commencer la course. Moi aussi. Ah! T'as-tu cours, toi? On est neuf. Là, c'est dans du off, pas mal. L'hiver, j'abandonne. Tout le temps, c'est trop difficile. Mais je... C'est une bonne théorie, Marlène. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à courir, c'était définitivement pour maigrir. Pour te changer d'idée aussi un petit peu ou pas? Non, pour maigrir. Vraiment pour maigrir. Je pense qu'il y a des gens qui s'appellent ça, ça peut être comme... Vers 17-18 ans, là. Moins bonne passe, genre, OK, j'ai besoin, il faut que je sorte de ma tête puis les cours. C'est comme un « remède », entre guillemets, rapide, immédiat, pour se dire, bon, bien au moins, j'aurais fait ça pour perdre du poids aujourd'hui. Ou juste pour me sentir bien. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent pas bien dans leur vie puis ils commencent à jogger, là. Ah oui, genre des troubles... Je crois, là, je suis déprimée, donc c'est comme bouger. C'est comme bouger loin loin loin. Première, puis t'es tout seul. Ouais. Tu penses à personne. T'as pas tes hosties d'enfants avec toi. Ton est petit blonde, tu sais. Moi, mon amie, elle avait commencé à courir puis elle était comme, je vais courir 5 km. Je suis comme, oui, mais tu vas revenir comment? Elle est comme égarée, je vais courir en rond. Puis je suis comme, ah, j'avais... Quelle mort, j'ai aucune... La logistique de la chose. comment tu reviens? Je suis comme, c'est 10, man. Elle était comme, t'es conne. Ah oui, comment tu reviens? Je suis comme, tu vas prendre ta peau. Ouais, c'est ça. Je pensais que le monde, il courait obligé de courir tout droit. Je suis comme, c'est nul comme ça. C'est un slingshot. Bye! Comment tu reviens? Ah non, non, non. C'est très bon. Mais pour de vrai, plus qu'on en parle, plus je suis comme, je pense que c'est pour ça, mais c'est vraiment une théorie de merde. Vas-y, sors là de ton sac. Non, mais je pense que ça doit être une des raisons pourquoi il y a du monde qui devienne aussi intense avec la course puis obsédé puis qui en parle tout le temps puis qu'on s'accroche de même. c'est qu'on dirait qu'on le part dans un moment full vulnérable, peu importe pour la raison puis parce que c'est quand même extrême. Fait qu'il faut que tu sois dans une pause dont tu as envie vraiment de te dépasser pour une raison X. Puis là, on dirait que tu te rendes dans une loupe où tu es tellement fière de toi parce que tu t'améliores puis là, tu ne pensais pas que tu deviens fou, genre de comme, je m'accomplis enfin. C'est comme, oui, c'est un moment parce que tu te rappelles pourquoi tu l'as commencé à rester comme... Oui, c'est ça. Puis je n'allais pas bien puis là, je vois tellement bien depuis que je cours puis là, tu es comme, la course, c'est la vie. En tout cas, moi, au début, je buzzais sur la course. Oui, je ne sais pas si j'ai déjà pogné un high autant que toi. Oui, quand tu m'as dit que tu as monté deux fois aller-retour, le Mont-Royal, tu devais être un peu sur un high de course. Oui, oui, ça m'est arrivé une fois de faire ça. Monté, descendre, monté, descendre. C'est 18 kilomètres de côte. J'avais fait ça avec ma soeur genre en 2013, 2014. On s'entraînait pour faire le demi-marathon. Puis non, je n'ai jamais réussi un exploit autant que ça à nouveau. Mais j'ai quand même établi assez rapidement que des gens plus que 10 kilomètres, c'est non. Pour moi, c'est vraiment pas nécessaire. Comment tu reviens à 10 kilomètres? Je sais même pas c'est quoi 10 kilomètres. Exactement. Je suis comme, je ne sais pas c'est quoi 10 kilomètres à pied. Non, non, non. Mais tu sais, je n'ai jamais m'embarqué dans ces trucs-là. Mais le sport, en général, c'est un sport aussi quand même, la course. Mais tu sais, les sports d'équipe, tout ça, ça, j'aime ça. Tu aimes ça, les sports d'équipe? Moi, je déteste les sports d'équipe. Moi, c'est sport individuel ou rien. Qu'est-ce que tu aimes? C'est la balle contre le mur. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans les sports d'équipe? Soccer, hockey aussi. Hockey sur glace, j'ai joué longtemps. Mais, bien longtemps, c'est-à-dire sur glace dehors avec les gars, là. Ça, j'adorais ça. Avec les gars. Hey, man, je me battais avec le monde. Moi, oui, oui. Mais tu sais, en sixième année, il y a un gars qui a levé son bâton puis il m'a pété la dent dans l'avant qui est d'ailleurs un de mes complexes. Je ne pensais même pas en parler parce que ça me complexe tellement. Je ne sais même pas game. Le tout le monde va tout le temps regarder. Mais oui. Puis il m'a pété ma dent. Une palette? Une palette. La dent en avant complète. Tu étais en sixième année toi aussi ou tu étais la prof? Ouais, j'avais 11 ans. Non, mais précisons. J'étais là en train de plaquer. Il était comme avant de se calmer. Elle est payée. Je ne l'ai pas fait la dent. Je l'ai tabassée. Ce n'est pas ça qui me complexe. Ça ne m'aura pas. Non, c'est ça. T'as-tu déjà fait quelque chose à un élève? Non, pas vraiment. Dont t'élèves, mais pas moi. Non, pas moi. Non, mais oui. Puis il a levé son bâton puis c'était tout le temps on ne lève pas en haut des hanches puis il a slapé. Mes parents étaient tellement énervés. Ils ont appelé la police. Ben oui, parce qu'il était comme... Tu sais, c'est genre... Moi, je pleurais, tout ça puis il voulait que... Tu sais, ça coûte tellement d'argent pour arranger une dent. C'est esthétique. Le dentiste ne court pas ça. Ça t'a cassé la dent en deux, genre? Il a pété. Il restait genre un petit peu dedans, genre. Là, pour l'instant, j'ai genre une couronne. Là, mon plus grand rêve, c'est d'aller refaire mes dents en Turquie puis j'ai des plugs. C'est vrai? Non, mais... Pourquoi en Turquie? Ben, ça coûte moins cher. C'est moins cher. Puis ça ne se court pas. Fait que je suis vraiment contente. Non, mais c'est vraiment genre... Tu sais, je dis à Turquie, whatever, mais mon plus grand rêve, c'est de faire assez d'argent pour arranger... Parce que, tu sais, j'ai des dents droites à la base et tout, mais cette dent-là, je la regarde puis plein de monde me dit « On ne le remarque pas, c'est juste toi qui le dis. » Puis je suis comme « Non, je... » J'ai vraiment... Non, je ne remarque pas, non. Zéro. Même là, on en parle, je regarde, je ne vois pas. Ah non, mais c'est correct. Moi, je la vois puis je suis comme « Ah, c'est comme gosse, même. » Ah, ça te complexe au point que tu ne voulais pas le dire? Oui, 100%. C'est vraiment là, vous m'avez mis à la... Elle n'est pas obligée. Mais non, mais pas du tout. Je t'en parle vraiment. Mais qu'est-ce qui fait que tu remarques qu'elle est différente? Elle est plus blanche? Non, elle est plus... En fait, c'est... Regarde, c'est... La couleur, elle est différente, tu vois. Ah, qui a une coche. Oui. OK. Mais il faut vraiment regarder longtemps, tu comprends? Puis, genre, moi, sourire à pleines dents, juste à cause de cette dent-là, je suis genre « Non, je ne peux pas. » Puis je le fais quand même, tu vois. Genre, j'essaie de dépasser ce petit... Ce truc-là, oui. Oui, mais mon Dieu, que je suis genre... Je me rappellerais tout le nom de la vie de ce gars-là, puis si je le croise, j'y rentre dedans en char, puis tu sais, je n'ai pas fait danser. Parce que ce n'était pas un accident, il t'a vraiment frappé avec son bâton. C'était entendu qu'on ne levait pas le bâton, puis il a vraiment voulu slapper. Tu sais, comme slap shot. Oui. Et pac! Ça a été automatique, j'ai vu ma dent, paou, tomber. Je n'ai pas eu mal, mais j'ai ramassé ma dent, puis j'étais comme... Déjà, mes parents allaient me tuer. J'explique ça comment. Puis là, ils ont appelé la police, tes parents? Oui, puis la police, c'était comme des chicanes d'enfants. Ma mère... Elle a tué un policier, ce jour-là. C'est du jour-là. On a hâte d'une charle-là elle sort dans deux semaines. Elle était furieuse. Puis tu sais, on parlait avec... Ils étaient comme on fait moitié-moitié sur la facture, quoi que ce soit, puis les parents, les autres, étaient comme, ben non, madame, je vais te mettre un casque. En plus, ce gars-là, sa soeur était dans mon année au secondaire. J'en détestais. Elle m'a jamais rien fait, la pauvre, tu comprends? Mais je détestais toute sa famille. Je passais devant sa maison, j'étais comme... J'avais envie de me battre. Mais j'avoue qu'à cet âge-là, même en tant qu'adulte, c'est rough, perdre une dent. Oui, oui. Fait qu'en tant qu'enfant, moi, j'étais vraiment rancunier quand j'étais enfant. Puis là... Vraiment moins. Je pense que je laisse tomber plus rapidement. Mais c'est humiliant, la grosse palette est tombée. Tu sais, quand t'es jeune, ils sont comme... Ils t'en crissent une d'une couleur, quasiment la palette à côté. Je suis comme... Bro, t'es vraiment à côté de la plaque. Et t'es comme... Mais c'est pas grave, tes dents vont changer de couleur, vont continuer de changer de couleur. J'avais un moment donné, elle était presque bleue. J'étais comme... Non, mais non. Mais je vous jure, c'était d'une tristesse. Est-ce que c'était pire avant? Ah, c'était pire. Après ça, j'ai payé vraiment plus cher. C'était comme... Mettons, 3600, qui est quand même vraiment cher, genre, t'sais. Fucking cher. Puis là, c'est ça, j'ai des projets, éventuellement, tu peux financer, je suis comme moi, mais j'ai une université, j'ai plein d'affaires à payer. Fait que c'est pas pire au point que je suis genre là, tout de suite, mais c'est dans mes plans, mes projets très, très près, là. Fait que t'as jamais lâché le morceau, là. C'est toujours... OK. T'sais, je me regarde le matin, je me brosse les dents, ou si je suis avec du monde qui ont des fucking belles dents, je suis comme... Vraiment, je suis pas... Il y a un petit moment de tristesse que j'aurais pu, comme, Avec cette personne-là. Oui. T'sais, peut-être pas autant qu'elle, mais genre, être à l'aise. Puis t'sais, le monde qui rit à grandement, je suis comme, ah, qu'elle est chier. Pourquoi t'es à l'aise comme ça, genre? Ils prennent des... T'sais, genre, leurs affiches, c'est eux, genre, qui sourient. Je suis comme, oh my God. I know, comme il y a du Photoshop et tout, mais quand même, je suis genre, même devant le photographe, je serais même pas game de... Ah oui? Oui, faut vraiment que je connaisse la personne pour prendre des photos parce que, t'sais, ça paraît que mon sourire, il est plus fake, quand je suis avec quelqu'un que je connais pas. Je suis comme, tu peux sourire, on peut voir tes dents. Je suis comme, ah, fuck you. C'est fou, les dents, ça revient vraiment souvent parce que c'est vraiment personnel, c'est vraiment, on le regarde à tous les jours dans le miroir, puis on obsède un peu là-dessus, t'sais. Moi aussi, mes dents, j'ai, j'ai saïe. Mais tu devrais pas. Ah, mais j'ai saïe, toi t'es bien mieux que moi. Non, non, mais non, franchement. On va commencer à... Ah, mais non, c'est clair. Mais moi, c'est vraiment, je suis partie sur, là j'ai envie de me faire blanchir les dents. Mais non, mais non, non, fais pas ça. Oui. Je pense vraiment que tu as vu ça. J'vous une fucking joke. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir tes dents à ce moment-là. Ah, je te jure. Moi, je suis sur le bord. Ils sont belles, ils sont naturelles, c'est un petit blanc, genre glossy, mais pas too much, là. Non, non, fais pas ça, tu vas tuer ton émaille dentaire. Oui, parce que j'ai pris toutes ces références. Moi, j'ai tous les pamphlets de toutes les études dentistes. C'est vrai? Ah, docteur May n'est plus capable de moi, pour vrai. T'appelles? Je suis comme, docteur, ben, j'ai déjà donné un lift à mon dentiste parce qu'elle avait, tu sais, comme elle était comme moi, j'habitais dans son coin. Puis elle était comme, oui, oui, oui. Elle me connaît depuis que j'ai 5 ans, là. Puis elle t'appelle chaque semaine. Oui, elle me connaît, la madame, puis elle a regretté de m'avoir demandé un lift. J'étais comme, dentiste, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des conseils? Puis tu étais comme, dois juste brosser les dents. J'étais comme, non, mais docteur, j'appelle dentiste. Qui qui appelle son dentiste? Non, mais dentiste! Non, mais dentiste, dites-moi! Écoute, je suis comme, bonjour, dentiste. Je suis comme, c'est pas ça. Ah, la honte! Dentiste, dites-moi, t'as vraiment l'air de l'élève fucking lourde, là. Professeur, mais dentiste, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour ma dent? Mais c'est vraiment ça! C'est insupportable! Oh my God, t'imagines ça! Hé, garagiste, est-ce que vous m'avez dit? Puis en plus, t'es en train de faire un lift. Ah non! T'es full licheuse! Elle est prisonnière! C'est comme, mais dentiste! Hé, Ben, je voyais les jaunes, je freinais, j'ai commencé à enniver pas tout de suite, la chénage. Tu restes assis, on n'en brûle pas une. Elle a détesté sa vie. Oh mon Dieu! Ah, c'était tellement... Elle disait juste brosser les dents? Elle dit, ma dentiste, c'est genre, pour vrai, c'est juste te brosser les dents puis comme t'as pas une bonne émaille dentaire, si tu fais un blanchissement, si tu fais quoi que ce soit, tu vas avoir des douleurs, genre, qui valent pas la peine, t'sais? Fait que j'étais comme, OK. Fait que c'est pour ça que moi, je suis comme en train de prêcher, je suis comme, ouais. Comme un on-sell. Mais moi, quand je suis allée à ma dentiste, je l'ai déjà dit, mais elle m'avait dit, genre, ça te tenterait-tu un petit blanchiment? Non. Ça m'a traumatisée. Mais non. Et puis ce temps-là, je fixe mes dents tout le temps, je suis comme, OK, elle, elle est trop jaunes, mes dents. T'sais, l'annonce de, essayez avec un Kleenex si vous avez besoin de blanchir vos dents, si tes dents ne sont pas de la couleur. Je suis comme, mais vous êtes des malades. Qui qui a les dents blanches comme un Kleenex? Ça se cache pas beau. Mes caleçons ne sont pas blancs comme un Kleenex. Tu te fous de ma gueule, genre, j'ai l'air. Mais dentiste, qui a les dents blanches comme un Kleenex? Dentiste, Kleenex, c'est pas... Hé, bouge-mère, je vais prendre des dents. J'ai plus mascar. Mais dentiste, là, je suis obsédée par ça. J'adore. Ouais, pour vrai, puis à chaque fois que je l'ai dit, je suis comme... Ma voix qui est comme mais t'es conne, je suis comme, je sais. Ah la con, ouais. Mais oui, comme un Kleenex, j'ai jamais entendu ça. C'est à la télé? J'avais une pub, moi. C'est sûr. Faites le test du... Fais pas ça pis t'es même pas loin en plus. Nos blancs de yeux sont pas blancs comme un Kleenex. C'est ça. Mais il y a des gens qui se font blanchir les blancs de yeux, j'imagine. Mais... Faut être taré, là. Je sais pas. Pourquoi? C'est sûr que ça existe? Je sais pas, t'es pas sûre. Mais je suis sûre que oui. Faites plus des verres de contact, là. Ah, peut-être. Why would you do that? Quoi, ça doit déprimer, ça. Ah, ouais. Nicole Kidman, as-tu les yeux blanchis? Je serais pas étonnée, moi, qu'il y ait un. Je sais que l'anus, tu peux le faire blanchir. Oui, oui. Bleacher. Mais j'imagine qu'il peut pas prendre le même produit, là. Ouais. L'anus, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Dentiste me l'a dit. C'est comme grand-mère. Grand-mère me l'a dit. C'est vraiment, c'est vraiment un sportant. J'en ouviens pas. Hé, pour vrai, c'est parce que c'est tellement, en plus, c'est toujours d'actualité. Ça t'est arrivé tout juste hier, là, dans ce titre. Hé, pour vrai, là. C'est sûr, tu pourras plus le dire. La prochaine fois, tu vas y aller, tu vas y penser un peu plus, peut-être. Hé, j'aimerais vraiment dire, mais c'est un réflexe. Tu sais, comme... C'est sûr qu'elle a envie de rire de toi. Ah, ouais. Elle s'en fout de ma vie, pour vrai. Comme vite fait, genre. J'en veux une autre. Ah oui, attends. OK, ça allait dire. Non, j'allais juste dire, je fais la même affaire, les pharmaciens, tu sais, un pharmacien, on appelle ça un pharmacien, ça, c'est normal. Mais est-ce que c'est des docteurs? Tu sais, je le sais pas. C'est pas des docteurs. C'est des pharmaciens. Si c'est des pharmaciens, pour être appelé docteur, il faut que tu aies un doctorat, j'imagine. Oui. Je pense que c'est pas des docteurs. C'est mon, c'est mon gars. Ça me donne des... Ah, tu sais, pis je suis comme docteur. Mais après ça, je regarde, je suis comme, ah, vous êtes pas... Après, c'est fucking gênant. Je suis comme, vous êtes pas docteur. Mais t'es pas obligé d'appeler tout le monde par leur étude professionnelle. Mais ils l'ont payé, il faut bien que quelqu'un l'étudie. Ah oui, toi, tu veux honorer parce que tu vois toutes tes dettes d'études pis t'es comme, docteur, je vous reconnais. Je suis dentiste. C'est leur paye. C'est leur paye. Ils veulent juste être reconnus. J'avais un oeuf, il m'appelait teacher pis j'étais comme, stop calling me teacher, please. Il était comme, teacher, teacher. J'étais comme, non. C'est juste Miss. Miss? Ouais, Miss Doua. C'est ce qu'ils m'appellent. Miss Doua, ok. Teacher. Teacher, teacher, teacher. J'aime tout ça. J'ai un autre complexe. Moi, je suis pas quelqu'un de... Je suis pas très féminine dans la vie. Pis... Ça m'a joué. Toi aussi. Tu l'es peut-être un peu plus que moi. Non? Ben non, ben non, ben non. Non? Mais tu parles mieux que moi. Moi, je suis genre vraiment en plus de pas être très féminine dans mon... Dans mon... Dans mon style. Même... Mais la façon de m'exprimer, des fois, je suis comme, yo, tu peux te calmer un peu, genre. Mais hier, on était en choix ensemble. Pis quand tu te dis que tu vas en date avec un... Pis il veut... Tu vas en date avec le gars. Pis là, il t'embrasse pas pis tu lui dis, yo! Mais tu la rends. Yo, come on! Hé, j'ai tout fait. Non, mais je trouve que les gars aiment ça, les filles toutes délicates. Ah ouais. Je suis, mais zéro délicate. Genre, moi, j'arrive, là, je mets mes chaussettes en boule, pis je suis comme, score! Pis je suis comme, pourquoi tu fais ça? Personne, regarde! Pourquoi t'es une tarée, genre? Ah oui, je comprends. Tu sais, genre, pis en plus, j'envie trop les filles, quand elles s'assoient, genre, elles sont hyper, genre, tu sais, comme, oh, toutes frêles, pis tout, pis je suis comme, comment tu fais pour tout le temps avoir, tu sais, une certaine élégance, pis j'admire ça. Parce que c'est calculé? Non, pis c'est ça qui m'énerve. Je suis sûre que les filles qui le sont... Ah, tu penses que... Ben, je sais pas, mais c'est intéressant, là, le dosage de la fémininité. Fémininité. That's a lot. Oui, that's a lot. Mais c'est vrai parce que je suis sûre qu'il y a une portion qui est calculée, parce que depuis toujours, il y a une pression sur les femmes d'être féminines. Oui. Justement. Surtout la main comme ça, avec la petite tasse de thé, tu sais, c'est tellement cliché, années 50. Moi, des fois, je le calcule. Moi aussi, je suis obligée. Donne-nous un exemple de quand tu calcules ta fémininité? Un exemple. Ce serait quand même dur à évaluer, mais ça peut être plus... Dans une date, mettons. Tu fais la féminine. Ah! Évidemment. Obligée. Mais c'est ça, pourquoi, tu sais? Je sais pas, mais je suis allée sur une date va pas si long, puis j'ai vraiment... J'étais très à l'aise, mettons, puis je sacrais vraiment beaucoup. Puis en partant, quand j'ai réalisé mon énergie, mon nature, je me suis dit, oh, je suis pas intéressée. Ah ouais? Parce que vraiment comme... Zéro là-dedans, là. J'étais comme... Ouais, tabarnak! Puis après, j'étais comme... Ah non, j'étais pas intéressée, je pense. Parce que sinon, je suis plus comme... Je sais pas, je vais croiser ma jambe. La façon... C'est comme si je me mets en mode demain. Tout ce que je vais faire, ça va être... J'ai pas besoin de penser à tous mes mouvements, mais je vais être dans une énergie féminine. Féminine. Oui. Puis là, je me mets à avoir fucking show puis là, ça gorge tout. Mais... Mais non, mais c'est en plein ça. C'est comme ça que je me sens, moi, des fois, genre... Tu sais, que ce soit en date ou pas, des fois, je suis avec mes amies de fille puis ils sont comme toutes... Ils ont des réflexes de girly girl. Je sais pas c'est quoi, mais moi, il faut que ce soit comme un... OK, là, comme toi, il faut que je me mette dans ce mode. Là, on est un peu plus... Tu vois, genre... Je sais pas c'est quoi. La posture... Même... Mais c'est dans les gestes, c'est dans la façon de s'exprimer et tout ça. La bienséance. Même la... Oui, et bien ça. Puis aussi, même comment elle, elle pense, moi, je suis comme... Oh shit, moi, j'allais pas faire ça pour toute. C'est ça. C'est vrai. La façon de penser, s'exprimer, les mots que tu utilises, le ton que tu utilises, moins comme... Oui. Moins fonceur, moins agressif, moins... T'es comme... Bien oui, c'est vrai. Exact. Mais je pense que... Il y a des... Définissement, il y a des gars qui sont attirés vers des femmes qui sont pas nécessairement 100% féminines. Ouais, moi, je les ai pas encore rencontrées. Mais moi... Moi non plus. Mais j'essaie... Ouais. Mais on est pas fous, là, de penser ça, je crois. Parce qu'on a été élevés comme ça. C'est ça, les modèles qu'on a vus. Moi, je réfléchis, là... Toi, t'aimes les femmes féminines, là. Je m'excuse, là. Ah oui, mais je veux pas les dater. Je veux pas sortir avec. Non, mais tu dis tout le temps, j'aimerais ça qu'ils portent des talons. Mais c'est quoi? J'aimerais tellement ça qu'ils aient une belle sacoche. J'ai comme... Et après, il est comme... Non, mais ça doit exister. Lui, il est homo. Il est comme... Pourquoi t'as pas des beaux talons, bébé? J'adore les femmes. Et ça fait 60 épisodes qu'il me regarde en disant... Oh, t'es maquillée! Ben, voilà, tabarnak. Mais j'adore ça. Je vais le dire au calme, maintenant, quand je l'écoute. T'es maquillée. Five, six, seven, eight. Non, t'es maquillée. Ben, c'est ça. Mais oui, mais tu penses pas de ce que je veux dire. Moi, je veux dire, si j'ai un gars devant moi en date pis qui est très féminin, c'est pas ce qui m'attire. Non. Moi, j'ai envie d'un gars qui est masculin comme tous les hommes sur lesquels j'ai fantasmé quand j'étais jeune, quand j'ai... En grandissant, t'sais. Oui. Fait que j'ai l'impression que pour les straights, c'est ça aussi un peu, t'sais. Les femmes qu'on a vues au cinéma, à la télé, dans les magazines, sont très féminines. Fait que c'est un peu normal que ce soit ça maintenant. Je pense que c'est en train de changer de plus en plus parce qu'on a une plus grande variété de modèles. Mais je pense qu'on est un peu brisés à cause de ça. Mais je pense quand même que les hommes hétéros, c'est les pires avec leurs standards. Oui, c'est des trucs. Non, mais je pense que c'est eux que c'est peut-être le plus pollué, que c'est le plus... que leurs standards sont les plus pointus. À cause que c'est la femme qui a le plus souffert des standards de beauté dans les médias. Exactement. Parce que je pense que les filles, les gays, on a comme... Il y a quelque chose de comme... Les gars ont plus de liberté avec leur personnalité, avec leur identité. Fait qu'on est plus ouverte à plusieurs sortes de masculinité qui se représentent de façon différente tandis que la féminité, l'étau, il est mince. C'est comme... C'est beaucoup les vêtements et l'attitude. Absolument. Tandis que les gars, ils peuvent être charismatiques. Ils peuvent être... Oui, drôles. Il y a plein d'affaires. Mais une fille drôle, charismatique... Bien, c'est pas toujours suffisant. C'était pas celle qui était sur lesquelles on fantasmait. Non. Mais tandis qu'il y a des gars laits, puis juste comme drôles et charismatiques sur qui c'est comme unanime, tout le monde tripe. C'est vraiment moins que pour les filles. Exactement. L'habitude est aussi mince, belle et féminine à tout le package. Puis elle peut aussi être drôle et charismatique, mais il faut qu'elle aille les autres affaires. Pas trop non plus, t'sais. Pas trop? Ouais. Non, pas trop, pas trop loud. Quand c'est le temps. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais... Puis je le suis encore, là, je l'assume mon style, puis je suis comme... J'aime ça les running, puis j'aime ça... J'aime beaucoup m'habiller comme élégante quand j'ai des occasions. J'aime ça des fois, genre, je passe du tout, tout, tout. Mais la majorité, comme 95, 98% de ma vie, c'est genre, j'ai un hoodie, pas de brassière, je suis comme à l'aise, j'ai des baggy pants. Puis au secondaire, longtemps, t'sais, je me suis habillée de même, je suis en secondaire 3 que j'ai porté ma première jupe. Puis là, tous les regards, t'es comme... Ah, Doigts, porte une jupe! Doigts, porte une jupe! Oh my God! Doigts, elle a des genoux! Oh my God! Puis on dirait que ça m'a tellement, genre, complexée de genre... OK, le monde regarde vraiment ça, en fait. T'sais, le monde veut vraiment... Ah, t'es pas un gars! Puis je me suis faite longtemps dire, c'est un petit gars ou une petite fille, longtemps, 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 à me remettre en question et tout. Puis aujourd'hui, j'ai des formes, puis ma voix, elle s'est développée, puis j'ai l'air d'une femme, peu importe ce que je porte, donc c'est revenu que là, je suis comme, hé, je peux mettre ce que je veux puis j'en ai rien à cirer. Mais longtemps, ça a été quelque chose que je suis comme, j'ai jamais été assez fille, puis mes amis ont tout le temps été plus filles. T'sais, les filles avaient, comme tu disais, une sacoche. Moi, j'ai tout dans mes poches comme... Pour vrai, on dirait, je suis tout le temps prête à vendre des Rolex fake, genre, je suis comme... Pour vrai, c'est des sacoches. T'aimes pas savoir une sacoche? Je les oublie. T'sais, je me suis acheté une full belle sacoche Longchamp, je l'adore, elle est sur la banquette de ma voiture en ce moment. Pourquoi je ne l'ai pas rentrée, t'sais? Mais j'ai... Toutes mes... Mon permis est dans mes poches, toutes mes affaires sont dans mes poches, c'est juste plus pratique, t'sais, qu'une sacoche. Le nombre de fois, j'ai fait des U-turns parce que ma sacoche, ma sacoche... Ben oui, moi, je ne peux pas avoir de sacoche. Moi, j'ai un sac en bandouilleur. Ça marche aussi. Et après moi, c'est un North Face, t'sais, genre de sport, t'sais. Pis ça a toujours... Avant, c'était un Nike vers Kaki, c'est sport, t'sais, c'est pas... Justement, quand je vais sur une date, je suis comme... Ah, moi, j'ai... Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je porte? C'est ça. Bon, je suis mon genre de gros marmots, stipo de manche avec mon truc en bandouillat pis ma casquette. Je suis comme... Ben, ça fait quand même trekking. T'sais, quand j'arrive demain, j'ai l'air de revenir au chalet. Mais je suis fucking bien quand je suis de même. Pis quand je me regarde dans le miroir, je suis comme... Je trouve ça nice, mon look. Oui, t'es belle, t'es stylée. Ben, je trouve ça stylée. Ben oui. Mais c'est pas sexuel. C'est exactement ça. Ça fait chier! C'est ça. Moi, je suis tellement une mytho les trois premières dates, les trois premières dates. Je suis une grande mythomane. Je suis maquillée. Genre, j'ai l'impression que c'est genre showtime. Ouais! Genre, pour vrai, c'est limit drag race. J'arrive là pis je suis genre... J'ai mes petits compensés et tout. Mais après, la troisième date, je suis comme... Yo, pour vrai, il va s'en rendre compte vite fait que c'est genre cendrillon, ça va sonner bientôt pis je vais redevenir. J'ai fait le tour, là. Exact. Pis même ma garde-robe n'est pas équipée pour que je sois sexy pendant sept jours. Tu comprends? J'ai trois chandelles. Exactement. Je suis comme Yves Seen-Nemal. Ouais, c'est ça. Pis comme déjà la troisième date, c'est un chandail un peu hoodie mais un petit peu décolleté mais c'est quand même un hoodie. Tu le prépares, là. Transition, transition. On s'en vient, là. Ça s'en vient, là. C'est mon genre de chandail avec trois boutons, là. Pis je vais les détacher, là. Ouais. Mais on se dirige vers le col noir, là. Ça s'en vient. C'est ça. Pis moi, souvent, j'ai une attirance, on va dire, vers les gens qui sont un peu plus de ma communauté, si on veut, c'est pas... Mais c'est eux qui m'attire, les gars un peu plus bazan et comme qui... Malgré bien, là, si on veut. Pis t'sais, à mon avis, j'ai déjà eu un crush sur un Libanais. Pis t'sais, les Libanais, c'est une coche de plus, si on veut. Ils sont beaucoup, beaucoup sur le look, là. C'est très réputé. Pis t'sais, c'est pas les préjugés. C'est vraiment... Pis moi, comme le gars, je parlais avec son ami pis j'étais comme, hé, pour vrai, il m'intéresse tout ça. Pis il était comme, « Non, mais Doua, tu es trop garçon. Tu regardes tes ongles, ils sont pas faits. Chouï, Annie, c'est pas prêt, ça. » C'est pas prêt? Oui. Il me disait, c'est pas... Oui. Il arrivait du Liban, là. C'était débarqué de Tripoli. c'est pas prêt. C'est comme... Ah, il était comme, non, tu peux pas, regarde. Pis pour vrai, j'ai jamais réussi vraiment à aller plus loin que de danser avec son ami parce que j'étais comme, il y avait aucun intérêt parce que j'étais pas assez... Féminine. Féminine. Pis c'était vrai, t'sais, il y a pas... Il y a sûrement d'autres choses qu'il a peut-être pas aimées, whatever, mais il m'a dit, « T'es trop... » Non, tout le reste est super. Non, c'est ça. Et t'es comme, vraiment, t'es trop... Pis ça, ça m'a comme un peu frappée parce que ma mère, elle me disait, t'sais, comme, « Hé, Doua, prends plus soin de toi, fais plus ça. Tu sais, tu devrais te maquiller un peu plus, achète-toi des crèmes, achète-toi ça. » Pis je suis comme, « Mais je suis pas comme ça. » pis je sais que... Ben, t'sais, c'est ce qu'on m'a inculqué, que si tu veux plaire, pis j'essaie de me défaire de ça, mais si tu veux plaire, il faut que tu t'arranges, pis il faut que tu sois, genre, plus élégante, pis plus, t'sais, plus présentable. Je suis comme... À chaque fois, j'ai l'impression, je suis dans Princess Diaries, là, je suis comme... Je peux pas changer de personnalité à chaque fois, t'sais. C'est qui, cette personne-là qui s'en va là? Pis là, t'sais comme, « Fais-tu, j'amène d'autres linges, dans mon sac pour l'autre activité d'après. Parce que le vêtement que je porte dans toute ma journée et au podcast, c'est comme, « Mais non, mais ça, c'est pas le vêtement quand même que je vais porter à ma date, là, t'sais. » C'est quoi? C'est sûr, le gars, il a même pas pensé à ça. C'est ça, le cas, les gens de même au lieu de... C'est quoi? On s'en colle, lisse, là, t'sais. Mais moi, je trouve vraiment que ça fait une différence. Pis dans le mood qu'on se met, justement, qu'on parle de féminité, ça fait de quoi, de genre, les vêtements que tu portes, je sais pas, m'amène là-dedans, là, t'sais, made, je sais pas. Pis, t'sais, j'ai jamais réussi à vraiment avoir un mec habillé de la sorte pour prouver que mon point est bon, t'sais, de faire... Alors que l'inverse, c'est vrai, t'sais. L'inverse, c'est comme, « Ah, quand tu t'es arrangé, ben oui, tout le monde te regarde, tout le monde est comme... » T'sais, je dis pas d'être dégueulasse non plus, là, il y a un minimum, là, mais je parle sporty, jamais arrivé. Moi, j'ai un vraiment bon exemple. Mettons, moi, là, ça m'est arrivé de m'habiller, Jean, pis de m'arranger et d'arriver chez la personne et la personne est en « fucking jogging » et en « cotton watty ». C'est ça. Et c'est vraiment, là, il y a probablement... C'était correct, ça, là. Pis toi, t'étais en robe. Pas en robe, Jean, mais j'étais... Je t'étais pas en robe, mais j'étais en furie. OK? Pour de vrai, là, j'étais comme... Nice. Tu t'en calisses, là, en ce moment, là, comme... Pis on dirait que c'est comme... Moi, je me disais « Ah, il est beau. » Ouais. Mais moi, j'aurais été dégueulasse d'arriver le même, là. Ça aurait été comme... Il y aurait eu un commentaire, là. Je suis comme presque sûre, de comme « Ça va? » Ouais. T'arrives du gym. T'as l'air fatiguée. T'as l'air fatiguée parce que t'es en cotton watty. Sors de la prison. Qu'est-ce que t'allais dire, toi? Je voulais savoir que c'est que tu portais. Moi, ça me fait toujours plaisir. Connaître qu'est-ce qu'il y a au pied. Je voulais savoir qu'est-ce que tu portais. Qu'est-ce qu'il y avait de maquillage, les cheveux. Même au pied. Même au pied. Des fois, il faut que je m'achète des arras. Ce que je me dis, ça ne fitera pas. Qu'est-ce que je porte... Tu portes des petites bottes. Ouais. T'as pas de talons. T'as pas d'escarpins. Ça, il est plate. J'ai pas d'escarpins. Mais genre des jeans qui étaient comme son 6. Sexy. Ouais. Je les ai jamais vus, moi, celles-là. Ben là, ils n'ont pas un trou en arrière du cul. Un trou en arrière puis en avant. Mais là, c'est sexy. C'est sexy. C'est les jeans de première date. J'ai un trou sur la nul sur le cul avec mon chandail de main. Oh my God. Non, non. Tu sais, mettons, ça va être comme... Ben tu sais, je sais pas là. Mettons, ça va être mon jeans que je trouve qu'il me fait le mieux. Mon pantalon que je trouve qu'il me fait le mieux. Puis un chandail, je sais pas là. Un chandail normal, mais ça va être genre un t-shirt qu'on voit plus. Décolleté. Ton décolleté. Ben oui, oui. Est-ce que tu mets du fond de teint dans le décolleté? Ben non, franchement pas. Ben non, voyons. Qui fait ça? Les drag queens. Ben oui, mais là, ben ils en ont besoin pour de la profondeur. Ils vont du contouring. Ben non, je veux pas du... Non, non, non. Tu te fais-tu pas du contouring sur les seins dans ton décolleté? Non, non, non. J'ai plate. Je m'arrange les cheveux puis tout. Mais toi, la féminité, comment tu deales avec ça? Parce que toi, t'as ça un peu quand, mettons, tu vas sur une date, là. Tu t'arranges? T'essaies-tu de te retenir? Non, mais t'essaies-tu plus, mettons, l'énergie, là, féminine? Non, c'est sûr que je vais essayer de réprimer ma féminité. D'avoir l'air hétéro. Ouais. Ah! Parce que c'est ça que j'ai toujours trouvé attirant. J'ai pas grandi en trouvant ça attirant être gay puis être très féminin chez un homme. Fait que oui, je pense que malgré moi, je vais agir en hétéro dans ma date homo. On est tous des mythos. Oui, oui, oui. Ça n'a pas de sens. Oui, oui, oui. C'est terrible. Mais je me... Je pense que j'ai plus de... Malheureusement, plus de standards pour ma date que pour moi, côté féminité. Hum! Ça, mais c'est vrai. Oui, je suis malheureusement sévère dans le sens où ça m'attire pas de la féminité chez un homme. Mais t'es comment? Mais on pourrait m'avoir. Je pense qu'on pourrait m'avoir par la bande. Si j'apprends à connaître quelqu'un puis là, je tombe à l'amour avec. Fine, oui. J'ai rien contre. Mais ça t'attire pas plus que ça? Non, mais ça peut me turn off. Ah, OK. Puis je suis bien désolé de ça. Oui. Mais c'est pour ça que si je suis célibataire à 35 ans... Non, non, tout le monde est célibataire. Personne se juge. Mais je veux dire, je trouve quand même qu'il y a de quoi... Même moi, quand je rencontre quelqu'un, moi, je dirais que des fois, trop de masculinité, ça m'intimide des fois. Ah, mais... Trop genre... Non. Bon, bon, bon. Le gorille, là, je suis comme... Ça, moi, ça me fait l'inverse un peu justement que je me dis quel niveau de féminité faudrait que j'atteigne pour égaler ta masculinité. Je vais mourir. Non, je correspondrai pas. Mais c'est pour ça qu'en même temps, mettons, moi, j'y vais vers les gars que si je suis un niveau de féminine, je suis comme... Ah, je suis sûre que lui, je gauge, là, je suis assez féminine pour ce genre de gars-là. Ouais, c'est ça. T'sais, là, t'as les gars... Mettons, là, c'est très niché, mais t'sais, un gars du vieux port, col roulé, long manteau, je suis comme... Jamais je vais sortir avec ça. Non, non. Je serais jamais assez bien nabillée puis assez bien tenue pour... Je le sais, parce que... Les restos qu'on va aller, les choses qu'on va faire... Oui, mais après, ça se trouve, t'sais, c'est vraiment... Je parle de First Base, là, on est sur les dating apps, je suis comme... Yeet! Non, je le souhaite. T'sais, sa barbe, elle est trop bien faite et tout, je suis comme... On n'a pas le temps pour ça, là. L'homme en taux d'hiver en laine noire, ça, c'est sûr que c'est non. Ben, t'sais, s'il le porte, mais il faut qu'il soit décontracté. Il faut qu'il y ait un hoodie en dessous. Ouais. Un petit décontracté, je sais que je suis capable d'aller matcher cette énergie, mais un gars trop fancy... Trop preppy, trop... It's not gonna happen. T'es sûre? Je suis comme... Ben non, j'ai pas le temps de t'habiller comme dans un magazine, là. Genre, t'sais, quand tu souhaites puis toutes ses photos, c'est lui. Ben, en même temps, je sais, là, que c'est... On met ce qu'on veut, là, sur les applications. Mais moi, c'est pour ça que, genre, mettons, première photo, je suis cute, bien arrangée. Mais deuxième photo, je suis comme... C'est quand même près de ma réalité, là. T'sais, c'est genre moi qui déconne un peu. OK. Troisième, c'est... T'sais, c'est... J'essaie de pas catfish, là, tu comprends, parce que je compte ça. Après, on m'a souvent dit qu'il se rentre pas plus loin que la première photo, fait que, regarde, je me suis donné du mal pour rien. Moi, j'ai genre deux... J'avais deux photos avec, genre, une casquette, là. Ben, c'est correct. Moi, je trouve que c'est legit, ça. C'est 50 % de ma vie, là. J'ai une casquette ou une truc sur la tête, fait que, comme, faut que ça se passe. C'est ça. C'est sûr, ça, le pacing des photos sur notre profil d'application de rencontre. C'est très difficile. Faut-tu commencer avec la plus belle ou finir avec la plus belle? Non. Faut commencer avec la plus belle. Puis la dernière, c'est la plus laide? Non, mais la plus réelle. oui, la plus... La plus laide, t'en mets où? Au milieu? T'en mets pas, la laide? Non, mais t'en mets pas. T'as cinq photos où t'en as forcément une qui est moins belle. Non, moi, j'en mets trois. Même s'il y en a cinq, je mets trois photos. C'est une de moi, genre, vraiment, comme, salut, genre, vraiment, j'essaie d'attirer la personne. La deuxième, c'est... J'en ai plus pour l'instant, mais la deuxième, c'est comme moi, encore un peu maquillée, tu vois, mais genre, vraiment, vide tous les jours, mépris sur le fait, mais comme consciente qu'on prend sur le fait. La troisième, c'est sûrement moi en train de faire, genre, une connerie ou quoi que ce soit pour, comme, un peu détendre l'atmosphère, genre, je me prends pas de temps au sérieux non plus. Mais je veux pas avoir l'air d'une fille qui sort au terrasse bon secours sur mes trois photos, tu vois. Je sais même plus si ça existe. J'ai jamais été, mais je connais ça, mais... Je pense que ça existe, oui. Toi, comment tu vas sélectionner ça? Je sais pas. Je veux me refaire à un profil sur Hinge. Pis là, on a eu tellement d'arguments sur quelle photo mettre... Ah oui, gros argument. T'as de la latitude sur Hinge, parce que ça peut être une photo, un quote, tu sais, tu peux varier, me semble. Oui. Fait que serais-tu du genre, t'as mis un message vocale? Non. Non, 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 je pense pas que je peux séduire avec ma voix. Pis en disant ça, j'ai ma voix. Je pense pas que je peux séduire avec ma voix. Mais non, je sais même pas qu'est-ce que je dirais. Mais on se questionnait beaucoup sur quelle photo mettre. Est-ce qu'on met des photos, tu sais, vu qu'on est humoriste, est-ce qu'on met des photos sur scène ou c'est cringe de faire? Moi, j'ai pas envie de mettre des photos sur scène. C'est ça, elle se retenait, t'es comme, je vais attendre de voir l'opinion. Elle vomit dans sa gueule. Ah non, moi... Pis je savais pas comment expliquer pourquoi, mais j'ai ce feeling-là dans la scène. Dans 6, je mettrais pas de photos. Oui! Dans 6, je mettrais pas de photos d'elle en train de décolliser des caries, tu sais. Pour le même fait, tu comprends, genre, regarde ça pour tes réseaux. Mais la particularité, c'est que nous, c'est souvent dans nos meilleures photos parce qu'on se fait souvent prendre en photo sur scène ou dans des événements justement professionnels reliés à l'humour. Mais je pense que c'est pas grave que ce soit dans un événement, mais je trouve que sur scène avec le mec, elle ajuste pour rire, c'est évé. Oui. Je trouve que c'est comme « Oh! » Tu sais, moi, j'en avais mis une que j'étais comme ça, on voyait le micro et j'avais un chapeau, un bonnet comme genre dans Petite Vie, là. OK, oui. Tu commences... C'est notre épisode d'Halloween, je t'avais posé, c'était ici, là. T'as mis ça. Comme ça. Fait que tu sais, c'était comme, on voit le micro, mais j'avais un bonnet. Je suis pas comme... On voit pas vraiment qu'est-ce que je fais exactement. On voit que je parle dans un micro. C'était la seule affaire que j'avais en rapport avec, mettons. Oui. Je trouvais ça limite. Mais j'étais comme, j'ai un bonnet pis c'est pas clair, mettons. Mais sinon, ça me... Je sais pas, j'étais mal à l'aise que quelqu'un réponde « Ah! » Tu fais de la scène! C'est ça. Non. Je vais mourir. Mais c'est ça, c'est parce que ça donne... On dirait que ça donne l'impression que tu veux que ce soit de ça qu'on te parle au premier message. « Ah! » Comment ça que t'étais sur scène? C'est quoi que tu fais? Tu sais? Fait que je sais pas. Pis une de mes plus belles photos aussi qu'on essaie de décider si je la mettais ou pas, c'est une photo où je suis très rayonnant, très souriant pis je montre mon livre que j'ai écrit. « Ah! » Ma belle réalisation qui est là dans mes mains, tu sais! Mais c'est vraiment une belle photo de moi. Elle est vraiment bonne pis elle te ressemble en ce moment. Elle te ressemble, t'es beau. Ouais, à mon poids actuel. Elle est l'actualité. À mon poids actuel. Elle est l'actualité. Elle est l'actualité. Mais il tient son roman. Ben c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'étais vraiment... Je savais pas. Je savais pas. Sur ton roman, on voit... Je me rappelle pas si on voit que c'est toi ou non. Non, c'est une illustration. C'est correct. C'est correct? Ouais. On sait pas. On pense juste qu'ils aiment lire. Non, mais j'ai vraiment... Non, je pense que pour une app d'été, je pense pas... Tu sais, si mettons ça avait été ta face, j'aurais fait « Ouf! » Ouais! Ça va quoi? C'est comme... Non. Mais ça, je pense que c'est chill. Mais on va voir. Peut-être que dans les prochaines semaines, mon profil sera disponible. Mais moi, je veux savoir pourquoi t'as dit que tu l'as pas en ce moment. Tu l'as enlevé? J'ai enlevé, ouais. Ouais. Ouais, je suis... T'es plus sur Hinge. Non. Mais moi, j'ai délité aussi. Ouais, il y avait bien trop, tu sais, comme si tu veux parler avec du monde. Ah ouais? T'es restée combien de temps dessus? Un mois. Ouais, mais il y a trop... Il faut payer pour savoir des affaires. J'étais comme non. Là, c'est rendu... Non, non, c'est rendu très grave. Ouais, non, j'ai plus aucune dating. Ah! Ah non. T'as juste abandonné? Ben, oui. Puis tu sais, je parlais avec quelqu'un. Ben oui! Ouais, non, mais je parlais avec quelqu'un aussi, tu sais. Puis je l'ai délité. Puis la personne, je lui parle encore. Fait que c'est pas quelqu'un qui m'intéresse pas ou quoi que ce soit. C'est juste... C'est le fun. C'est convivial. Donc, tu sais, si ça, un jour, ça mène à quelque chose. Mais tu sais, je suis pas dans le... J'ai pas le temps de dater de 1, là. Fait que je suis comme... Fuck it. Puis aussi, à un moment donné, je croisais des élèves, là, sur les applications. Ben oui, parce que les petits... Les petits maudits, quand ils ont ouvert leur Facebook, ils avaient comme 12 ans, mais ils devaient dire qu'ils avaient 18. Fait que, tu sais, mettons, à cause de ça, tu sais, t'ouvres tes apps. Tu sais, comme mettons Tinder, ça prend Facebook. Fait que là, ça dit qu'ils ont 27, 28. Puis je suis comme... Ah! Wash! Non, c'est quoi ça? Puis je fais que j'étais comme... Non, non, non. C'est Tinder. Arc, ouais. Mais j'ai enlevé ça. OK. Les élèves. Wash! Ouais, non, mais je suis comme... Yash! Je sais, c'est qui, lui? Wash! Ah, non, mais c'est... Je suis comme... Non, c'est inacceptable. Puis là, ils sont vraiment là en train d'essayer d'éter des filles. Tu sais, j'en ai 31. Fait que, mettons, là, si moi, je mettais 28, 29, parce que 35, on dirait que je suis pas assez mature pour sortir avec un gars de 35, genre, dans ma tête, là. Ah! Fait que toi, tu mettais juste le range? Ouais. Je mettais, genre, mettons... 28, 29, très précis. 28, 29 à 31, 32, mettons, là. Hein? Oui, parce qu'on dirait... Je pense pas que je... Tu sais, comme tantôt, on disait, moi, je pense pas que je suis assez mature pour le sentir. Mais après, je te parle, puis je suis comme... Moi, je pense que je suis assez mature, finalement. Moi, je te confirme, t'es assez mature, là. Tu penses? Ah, ben là, oui. Tu me fucking nièces. Tu peux en prendre un de 50, c'est des débilots, là. Ah, ben oui. Prends n'importe lequel que tu veux, là. Oh, les yeux! Sont pas mature, personne. Prends celui que tu veux, ma chérie. On dirait... On dirait que je suis comme, mon Dieu, genre 35, 36, 37, ils vont me trouver conne. Non, 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 non. Prends celui que tu veux, je te le confirme. Il n'y a pas de danger. Non, mais non, d'accord. Il n'y a pas de danger. Non, non, non. Marilène est dans une phase particulière avec les hommes. On dirait que t'as des... Vraiment, celui que vous voulez, c'est tout des débilots. T'as des commentaires. Non, je n'ai pas de commentaires. Moi, je mets... Moi, je mets... Moi, je mets 30 à 45 sur les applications. 45? Non, 45, je peux pas. Mais non. Mais après, ça dépend des goûts. Ah oui? Mais c'est ça, c'est-tu tes goûts personnels ou c'est que vraiment, t'as honte, je pense que t'es pas intéressante pour un homme plus vieux? Oui, je pense vraiment que... Ben, tu sais, déjà, ça dépend... Je ne sais pas comment te convaincre, là. Mais non, mais il y a des beaux papas, là. Il n'y a pas de soucis. T'es plus mature que... C'est sûr, je te garantis. Je pourrais m'essayer, pour vrai. Si je m'essaye, je te tiens au courant. Oui, OK. Mais on dirait que... Les êtres sont pas intéressants aussi, là. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Si je... Maintenant, je parle avec quelqu'un qui a 40... À 40 pis, c'est vraiment beaucoup, là. Genre, on dirait, je suis comme... Je serais stressée. Mais en même temps, je serais game. Parce que j'ai beaucoup d'amis dans le début 41, 42. Puis je suis comme... Ben oui, puis ils sont pas... T'as raison. Mais on dirait qu'en aller en date, partager quelque chose... On dirait que je suis comme... Dans une autre optique de... Il faut qu'on apprenne à se connaître. Je n'aurais pas ce réflexe-là, tu sais, d'aller rencontrer des gens que je ne connais pas à 40 ans. Mais je comprends. Mais en même temps, j'ai 16 ans dans ma tête. Fait que tu sais, genre... C'est ça, là. Moi, j'ai 12 pis je veux les hommes de 48. Ouais! C'est ça, je l'ai dit! C'est full correct. Sam, là, c'est ton élève sur les applis qui est comme... C'est ça! J'ai 29, il y a 11. Faudrait m'interdire l'accès aux applis. Toi, tu mettrais quel âge, maximum? Ben, je... 60? Je pense que je suis attirée vers des hommes plus vieux. Mais pour une optique d'être en couple, je pense que je m'arrêterais à 40... 42, peut-être. 42, 43, c'est plus bon? Non. Non, c'est un chef hyper. Je ne comprends pas comment vous choisissez. Non, mais on dirait que moi aussi, je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas si c'est viable, moi, en relation avec un homme 15 ans plus vieux. C'est sûr que j'ai une maladie. C'est sûr que j'ai une maladie. Non, mais... Pourquoi moi, j'accorde tellement pas d'importance à ça? Mais au contraire. Je ne le vois pas. Je vous jure, là. Oui. Je le vois après. Je ne le vois pas. Mais tu le vois après, ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir. Je le vois un peu, mais je ne le vois pas comme vous le voyez. Tu ne trouves pas que, en plus, tu es à 25, tu ne trouves pas qu'il y a une différence dans l'énergie, dans les intérêts, ça ne te dérange pas? C'est que j'ai l'impression de me sentir souvent comme ça avec tellement de monde que ça n'a pas rapport avec les âges. Avec tellement de monde dans ma vie que je sens que nos intérêts sont tellement opposés, je me sens tellement différente de plein de monde que je ne vois pas... Ce n'est pas relié à l'âge, pour moi, on dirait. C'est relié à la vie en général. Au contraire, dans le milieu des artistes ou depuis que je fais de l'humour, les gens que je rencontre dans la vie en général, peu importe l'âge qu'ils ont, autant des fois quand ils sont plus jeunes que moi, plus vieux, je suis surprise à quel point je m'entends bien, rapidement, avec toutes ces personnes-là de tous les milieux artistiques, mettons. Je suis vraiment comme... Non. Moi, c'était plus rentrer dans ce milieu-là qui fait que là, je rencontre des gens avec qui je m'entends. Après ça, les âges, je ne le vois pas. T'es-tu déjà sortie avec quelqu'un de ton âge? Euh, non. Non? Euh... Ouais, au cégep. Quand j'avais 17 ans. Puis tu trouvais... Pas à partir de ma maturité. Dès 18 ans, j'ai fait... I'm here! Oh, ouais. Non, non, ouais, non. OK. Puis je trouvais ça nul. Ben, c'est sûr. Nul. Nul, nul, nul. Mais c'est aussi l'attirance physique, je pense, là. Ouais. Moi, je pense que j'ai malgré moi une... Il y a comme une honte à exposer ton couple intergénérationnel. Intergénérationnel! Ta vie génération! Ta vie maison de bougerville! On dirait que... Non! On dirait que c'est pas vrai que ça va se blender avec ton groupe d'amis facilement. Non, mais... Écoute! Mais je t'aime et 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 je t'aime particulièrement, mais on dirait que moi... Toi, tu le fais bien. Tu l'assumes. Moi, je sais que je l'assumerais pas. Je pourrais pas arriver à mes parents dire « Voici Richard. Il y a 49. Ben non, il y a rien à voir ici. Tu n'es pas obligé de s'appeler Richard. Non, je sais, je mets un exemple, mais je pense que... Jean-Marc. Oui. Mais je suis vraiment d'accord avec toi le fait aussi... C'est ça, en fait, qui embarque, genre, les parents. Tu sais, nous, chez nous, c'est moins vu... Nous, là, c'est mal vu qu'une femme sorte avec un gars plus jeune. Ah oui? Oui. Genre, c'est triste, c'est culturel. Ça arrive, là. Mais comme, mettons, ça va parler, ça va gossip, là. Tu sais, au Maroc, si, mettons, moi, je sortais avec un gars de 23, 24, ben là, ma famille serait comme... Tu sais, comme c'est une cougar. La cougar, dévergondée. Puis lui, en fait, pour ma famille, ce serait moins pire. Pour sa famille à lui, c'est non, là. C'est un échec. Elle est plus bonne, là. C'est une vieille femme, puis tu sais, comme pourquoi tu t'es pris une vieille... Tu sais, tu comprends, c'est vraiment triste, mais c'est des mentalités qui existent. Fait qu'une fille qui sort avec un gars plus vieux, chez nous, c'est très normal. Moi, personnellement, je serais pas capable... Ben, je l'ai même pas essayé. Fait que j'ai juste pas cet intérêt. Mais mes amis, on dirait que j'aurais peur que ça matche pas. Genre, je serais comme... Tout le monde est cave dans mon entourage. J'ai peur qu'ils trouvent compte. Tu comprends? Mais c'est un bon compte, tu comprends? C'est du délire et tout. Mais je comprends ce que tu veux dire. On dirait que genre, je suis comme, mais les gens de 40, ils pensent à des trucs plus sérieux, mais en même temps, c'est faux, comme tu dis. Je sais plus. Je sais pas moi non plus, je sais pas. Mais je serais... Hey man, j'ai pas envie d'essayer, mais j'ai envie d'essayer. Ah, peut-être que la prochaine fois, je vais... Essayons. On va essayer. On va faire un bonus où on est tous allés avec... Moi, je vais aller à une date avec un gars de 25 ans puis je vais revenir avec ça. Ben, à date, ça marche pas, là. Non. Mais c'est parce qu'on compare, je pense. Ouais. On compare. Ben, je compare. Je pense que j'ai comme... Je me suis peut-être habituée à quelque chose puis là, je suis comme pas capable de revenir au niveau de la dynamique d'une date, de la maturité, de l'énergie, justement. Peut-être que même moi... Pas peut-être. Moi, quand je me retrouve, mettons, dans une position où je suis comme 100% relax, je m'en fous, je suis comme... Là, je suis genre... Pas attirée. Mais quand je le sens un peu, je suis comme... OK, ouais, il faut que je sois hot. Là, je suis... Fait que ça doit être vraiment toxique. Ben oui, t'as toujours voulu impressionner les hommes plus vieux. Ah, mais... Mais ta thérapeute t'as-tu dit c'était quoi ça? Non, ta thérapeute t'as dit c'est fini, elle fait tout. Elle t'a dit « Hey, Marilette! » Dans les vermes. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais je pense que c'est juste en général pour se valoriser. Là, c'est comme une autre affaire par rapport à la confiance en soi, mais je pense que c'est quand même par rapport à ma personnalité aussi. Je me suis toujours entendue bien avec des gens plus vieux, même des filles. Fait que c'est pas juste par rapport aux hommes. Tu disais que t'es en chicane avec tous les profs à ton école. Ouais, mais là ça c'est à pas rapport. Mais mettons même aujourd'hui mes amis, même mes amis de filles sont souvent plus vieilles que moi en général. Puis mes amis de gars aussi. Pas moi. Non, t'as pas 10 ans plus que moi. Ça paraît tellement pas dans votre énergie. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que les gens autour de moi sont plus vieux, mais ça paraît pas, ça se balance. Fait que je dois être un petit peu plus mature peut-être sur certains trucs. Très mal. Absolument plus, qui sont un peu moins, fait qu'on se rejoint. Mais je voudrais pas non plus être en couple avec quelqu'un qui est genre vraiment différent, qui a sa maison en banlieue avec ses enfants puis qui est divorcée. OK, OK. C'est évêle, tu comprends? Moi je te parle de gens qui ont quand même une certaine liberté puis que tu pourrais construire avec eux. Ouais. Tu peux quand même construire avec quelqu'un qui a un divorce ou whatever, mais tu sais, OK, tu serais pas prête à être belle-mère là. Tu sais, mettons que tu rencontres quelqu'un, tu serais du game, genre, amen, moi c'est... Moi ça me stresserait puis en plus là, c'est ma réalité, hein. Genre les gars que tu vas rencontrer, tu sais, plus je vieillis, plus les gars que je rencontre, ça se peut qu'il y ait des enfants. Ben c'est ça. Oh, c'est lourd là. Ben c'est pour ça que je suis comme... J'allais dire non, mais j'allais dire c'est en même temps, je suis pas proche de me remettre en couple puis on sait jamais là, tu sais, plus qu'on vieillit, plus que les gens ils ont des bébés là. Je sais pas. C'est sûr que je voudrais idéalement pas là, mais en même temps... Pas de bébé. Je sais pas. Mais moi j'en veux pas moi-même aussi, fait que c'est comme l'affaire j'ai hâte, je veux dire. Souvent ils en veulent pas d'enfants aussi. Moi genre, il y a rien qui me terrifie plus que quelqu'un sur une application d'encontre qui est comme « Ah, qu'est-ce que tu cherches si moi je veux des enfants? » Je suis comme « Ah! Wesh! » C'est malade! Je dis ça fait trois affaires qu'on se dit. Moi j'ai délai. Non. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ça me traumatise. Toi, tu veux être beau-père ou quoi? Non, wesh, non. Qu'est-ce qu'on va faire quand nos vieux chums mais ils vont être rendus à l'hospice pis ils vont avoir 15-20 ans de moins qu'eux autres? Ouais, ça, faut pas penser à ça. Ouais. Faut pas penser à ça. Ouais, mais en même temps, qui est qui reste avec quelqu'un pendant genre 20 ans? C'est fucking rare. Tu penses qu'aujourd'hui ça existerait plus? Ça peut, mais moi je trouve que c'était souvent l'argument que je me faisais dire de comme « Ben là, c'est vraiment une grosse différence d'âge. J'imagine quand vous allez avoir genre 70, je suis comme « Ben… » Sincèrement, quelles sont les chances qu'on fait encore ensemble quand il va avoir 70. Ouais. C'est comme un trop gros guess à prendre pour quelque chose que « Ben, si on reste ensemble jusqu'à 70, sûrement qu'on va être correct rendus là. » C'est vrai. Ça veut dire que ça va vraiment fonctionner bien. Fait qu'on dirait, je suis comme une affaire parmi tant d'autres que des gens peuvent avoir dans leur relation qui est compliquée. Peut-être que tout le reste n'est pas compliqué. Pis c'est comme « Ben nous, c'est ça notre affaire. » Genre tout le monde a une affaire, tu sais, dans leur groupe. Sinon, c'est un psychopathe. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on dirait, je suis comme « Ben, ouais, je comprends les mises en garde, mais en même temps, à suivre, là, tu sais. » Non, moi, je crois pas. Mais moi, mes parents sont séparés, 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 séparés. Fait que je suis pas dans la… Ouais. Dans les personnes qui croient tant que ça à ce que ça dure toute la vie, là. Moi, dans ma tête, après 10 ans, c'est extrêmement… Même moi, je cherche encore mon prince charmant. Tu restes avec toi? Richard! Tu cherches pour rester avec la personne? Ouais. 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 Locked in. Oui, c'est ça. Toi, tu cherches-tu pas mal ou… Ben, je suis pas dans la recherche du tout pis ça, c'est aussi un problème, là. Genre, ben, en fait, un problème pour les gens autour, là. Moi, je suis quasiment bien toute seule pis c'est ça le problème, en fait. C'est comme ça. Ouais. Ouais, moi, j'adore être seule. Quand tu dis « Ah, j'ai pas le temps, là, d'aller sur des dates. » Ouais, moi, je me reconnais là-dedans. T'sais, pis là, le monde, c'est pas si t'as pas encore trouvé le bon. Je suis comme « Ouais, mais t'sais, je veux dire, j'aimerais vraiment comme qu'on m'impose un mariage rendu là, là, parce que… » Je suis comme « Yo, on avait-tu encore quelque chose contre ça? » Parce que, honnêtement, oui, je me dis « La bonne personne, elle va venir… » Ou je la connais déjà, en fait. C'est ce que je pense, moi. La bonne personne, je l'ai déjà croisée. Je la connais. C'est juste qu'on a pas pris le temps de s'asseoir. Pis c'est pour ça aussi que j'ai de la misère adhété du monde que je connais pas. Je suis comme « Non, non. » Je pense que j'ai déjà rencontré la personne que… Je sais pas c'est qui, mais « For sure », c'est pas quelqu'un qui est un inconnu, t'sais. J'ai jamais entendu ça. Ah ouais? Non, non, moi, je passe la même chose. Moi, je suis persuadée. J'ai jamais entendu ça. T'sais, comme quelqu'un que j'ai fait comme « Hé, ben attention à toi, il est tellement fin! » Pis que je m'en suis collée après, genre, pis que… Ah ah ah! J'ai pensé que j'étais super fin, ce gars-là, pis là, t'sais, je pense que c'est ce qui va arriver le moment que je vais m'asseoir, mais donner du temps à quelqu'un que je connais pas, pis que j'ai… T'as l'impression que c'est peine perdue, même avant d'arriver à la date. J'ai aucun intérêt. Ouais. Parce que, comme je te dis, t'sais, ça inclut de jouer à un personnage, même si je joue pas le personnage, pis que la personne était intéressée, ça reste quand même qu'avec ma réalité, là, j'ai pas le temps d'impressionner personne, là, pis je veux dire, c'est rare, là, que les gens, ils t'acceptent, t'sais, c'est triste, mais qu'ils t'acceptent pour quitter d'une shot, là. Ouais, ouais. Mais, idéalement, la personne que je rencontre, moi, je serais du… de ceux qui seraient comme… Si c'est la bonne, c'est… c'est safe and locked jusqu'à la fin… jusqu'à la fin des temps, là, le plus possible, mais après, je crois au divorce, là, t'sais, je suis comme… je suis pas stressée, mais je veux me marier. Je crois, là, justement, je crois au divorce. Oui, je crois au divorce. T'sais, je suis comme… Je suis pour, là, qu'on construit plein la fin ensemble, mais t'sais, si ça va pas, ça va pas, pis on part ways, pis bonne vie, là, t'sais, je suis pas contre ça, mais, mais oui, si je cherche, je cherche pas, mais ce serait pour la bonne personne. Ben, j'espère qu'on va tous trouver. Ben, moi aussi. On m'a dit se croiser les doigts. Please. Dentiste, dentiste. Please. Oui, dentiste, dentiste. Pray the dentist. Merci tellement, c'était super. Merci à vous, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. T'as-tu de quoi… Oui, c'était vraiment super. Est-ce que t'as de quoi à plugger? Oui, j'ai un petit truc à plugger. C'est quoi? Ton podcast? Oui, j'ai un podcast avec Cinemcara. On reçoit des invités, d'ailleurs, vous bientôt, j'espère bien. Oui. Puis on parle d'école secondaire, puis on rigole, puis on sort les archives du temps passé. J'adore. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Cahier Canada. Oui. Duh, like, duh. D-U-H. Puis ça va être disponible à partir du 1er février, donc… On peut aller trouver le lien sur ta page Instagram. Sur ma page Instagram, la page Instagram de Cinem, donc on est sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. Et toi, Samuel? J'ai rien à plugger. Rien à plugger? Bien, c'est pas vrai. On pourrait plugger nos enregistrements live de Tout le monde s'haït qui s'en viennent au printemps à Québec et Montréal. Et peut-être qu'il y aura d'autres villes qui vont s'ajouter. Oui, Montréal, le 8 avril. Au Lyon d'Or. Oui, et à Québec, le 28 avril. Avril. Le 28 avril. À la chapelle. Spectacle. Oui, bien, on va mettre les liens dans notre Linktree, sur nos profils Instagram. Mettez-nous des bonnes notes sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google. Hé, t'es donc bien germaine. Dis-leur pas quoi faire. Ben, si vous voulez, là, bébé. Puis allez vous abonner à notre Patreon aussi. On a plein d'affaires, des bonus, tout ça, puis d'autres épisodes. Fait que voilà. Ouais, puis abonnez-vous donc à notre TikTok tant qu'à y être. Merci Dois, merci Samu. Merci Marilène. OK, bye. Bye. Tout le monde sait.